Bonjour à toutes et tous, merci de rejoindre ce matin la troisième rencontre scientifique de Max Havelard. Nous sommes cette fois encore en partenariat avec le CIRAD, que je remercie chaleureusement de nous accueillir ici à Paris à son siège pour un événement figital, c'est-à-dire à la fois physique ici dans la salle, avec les intervenants bien sûr et certains invités. Et puis en ligne, vous êtes nombreux à être inscrits, certains vont nous rejoindre sûrement encore pendant le déroulé de cette rencontre, mais nous sommes très très fiers et heureux d'avoir le CIRAD comme hôte aujourd'hui pour cette rencontre. Le sujet, vous le connaissez puisque vous vous êtes inscrit, il s'agit de commerce équitable et paiement pour services environnementaux, deux points, l'un, l'autre ou les deux. C'est un sujet cœur pour les organisations de production qui ont décidé de rentrer dans les filières équitables, certaines depuis des décennies, d'autres plus récemment, et qui viennent donc converger avec d'autres démarches que les cahiers des charges des filières équitables, qui sont les services environnementaux et les dispositifs éventuellement financiers de paiement pour leur délivrance. Je m'appelle Blaise Desbordes, je suis le directeur de l'association Max Avelard France et je vais faire quelques mots d'introduction pour dire qui nous sommes pour celles et ceux qui peut-être ne nous connaissent pas encore et pour peut-être donner un cadre aussi à la motivation qui est la nôtre aujourd'hui pour cette rencontre. Donc vous avez à l'écran une petite photographie de ce qu'est notre ONG. Son originalité, je dirais, est d'être une ONG d'abord mondiale, mais surtout répartie en deux types de collèges de membres principaux que vous avez figurés sur cette carte, soit en bleu, soit en vert. Le groupe bleu, ce sont les organisations de production qui ont décidé de rentrer dans la certification équitable, de faire un commerce différent et vous voyez, elles sont situées dans à peu près 70 pays et elles représentent 2 millions de planteurs représentés dans leurs organisations qui sont au nombre à peu près de 2000. Et puis en vert, notre famille des membres de cette ONG, Fairtrade, sont les pays de débouchés, là où la plupart des denrées concernées par ces filières, à peu près 25 filières, 26 filières, vont arriver pour être vendues avec l'estampille et le cahier des charges Max Avelard, commerce équitable. Troisième élément sur cette ONG, vous voyez en bas à gauche, nous essayons depuis notre fondation il y a une quarantaine d'années, de respecter un principe de démocratie interne, de transparence des procédures et 50% des voix sont allouées aux producteurs eux-mêmes qui donc peuvent contribuer à influencer ce qui est la vision de l'organisation Fairtrade, c'est-à-dire des producteurs qui atteignent les moyens de se nourrir et de prendre en main leur destin et de décider pour leur organisation et non pas dans une relation de dépendance et de pauvreté. Voilà pour cette photographie. Deuxième élément, qu'est-ce que c'est que ce cahier des charges ? Certains d'entre vous le connaissent, donc je vais aller vite, mais vous voyez sur cette slide qu'il a quatre piliers principaux qui font, je dirais, la couleur du commerce équitable Fairtrade Max Avelard. Le pilier économique, c'est le plus connu, c'est celui qui, par exemple, contient la question des prix minimum garantis aux producteurs pour leurs matières premières agricoles. Ceux qui ont suivi l'actualité ces derniers mois en France savent que la question des prix planchers, la question des prix minimum garantis est une question absolument cruciale dans les filières agricoles quand elles existent ou quand elles sont discutées ou quand une possibilité existe qu'elles soient appliquées. Nous le faisons massivement. Fairtrade Max Avelard pratique des prix planchers qui fonctionnent depuis plus de trois décennies. Il y en a des centaines qui sont par ailleurs transparents, publiés sur Internet. Au-delà de ça, ce pilier économique comprend une prime de développement social, c'est-à-dire un complément de prix que tout acheteur va devoir payer pour chaque tonne de denrées. Et ce complément de prix va rejoindre une sorte de cagnotte que la communauté des producteurs, l'organisation elle-même, par un vote démocratique va allouer. Ça peut être alloué à des projets environnementaux, des projets sociaux, investir dans l'outil de travail ou des mesures pour la communauté également ou les infrastructures. Ça, c'est le pilier économique. Le pilier social, il touche beaucoup aux conditions de travail pour certaines organisations qui ne sont pas respectées, je dirais, par les organisations conventionnelles. Donc là, le cahier des charges Max Avelard Fairtrade aide à faire respecter notamment ce qui sont les grandes lignes directrices de l'OIT. Troisième pilier, l'environnement. On va y revenir, c'est au cœur de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je n'insiste pas là-dessus, mais il y a un certain nombre de critères environnementaux qui sont à respecter pour avoir le label Fairtrade Max Avelard et être considéré comme une filière équitable. Et enfin, dernier, autonomie et renforcement. Alors ça, ça nous est extrêmement cher. Je vous l'ai dit, notre vision, c'est l'empowerment, c'est-à-dire la capacité de prendre en main son destin. Pour nous, c'est quasiment le combat le plus important. Et du reste, va découler la lutte contre la pauvreté efficace, la capacité à contribuer à la préservation de l'environnement, le développement social, etc. Et donc, il y a des règles dans notre cahier des charges qui essayent de garantir au mieux l'autonomie, la capacité de décision de chaque producteur, etc. dans son organisation. Et puis, à droite, vous avez un petit sigle, le Flossert. Nous avons une organisation, bien entendu, qui va contrôler l'ensemble de ce cahier des charges tout au long de l'année. année après année, à travers une démarche de certification rigoureuse qui est obéie à la norme ISO 17065. Et pour vous donner un exemple un peu chiffré, il y a environ 4 à 6 000 audits, selon les années, qui sont réalisés. Et donc, bien entendu, au-delà des 2 000 organisations paysannes qui vont être auditées sur leur cahier des charges de production équitable, vous avez, tout au long de la chaîne, les importateurs, les exportateurs, les négociants et, in fine, les transformateurs qui vont également être contrôlés pour que l'estampille soit donnée sur environ 37 000 produits à la fin dans les étalages. Voilà pour cette petite photographie d'identité. Alors, en termes d'action, je l'ai dit, il y a le prix minimum. C'est le plus grand bras de levier. Ça donne de la sécurité, de la visibilité aux producteurs. Savoir qu'on n'aura pas en dessous d'un certain prix et qu'on aura plutôt plus si le marché monte, c'est une sécurité totalement incontournable et qui change complètement la donne pour eux. La prime, j'en ai parlé, c'est la capacité d'investir là où on a besoin. Pour vous donner également un élément chiffré, sur ces 2 000 organisations de production, le total de la prime sociale de développement représente, bon an, mal an, à peu près 200 millions d'euros. Donc, finalement, le système Fairtrade parvient, selon la taille des organisations, de 5 000 ici à 400 000 dollars là, selon leur taille et le nombre de planteurs, à donner cette capacité d'investissement. Et enfin, nous avons un complément absolument indispensable qui n'enlève rien à l'autonomie des filières équitables. C'est le fait qu'il y a des projets par des bailleurs institutionnels, principalement, qui représentent, vous le voyez sur cette slide, à peu près 30 millions d'euros chaque année. Donc, à comparer avec la prime de 200 millions et à comparer avec l'ensemble des volumes qui sont sous certification équitable, qui, par leur prix normal, les achats et les ventes normaux sont aussi renforçants sur le plan économique. Voilà un petit peu la photographie générale, avant que nous entrions dans le sujet. C'est Laurie Roubasse, qui est responsable chez Max Avelard de la relation aux producteurs et des enjeux d'impact et de recherche, qui va animer cette table ronde. Je crois qu'il y a une capacité de questions en ligne, c'est ça, Laurie ? Mais tu vas peut-être prendre la main pour introduire nos intervenants. Je vous remercie encore. Nous vous remercions encore une fois à le CIRAD et très bonne rencontre scientifique. Merci beaucoup, Blaise. Merci à tous. Effectivement, un petit complément sur le fonctionnement du mouvement Fairtrade et notamment pour faire le lien avec le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est l'endossement en fin d'année dernière d'une politique du mouvement Fairtrade Max Avelard en matière d'agriculture durable. Le mouvement s'est doté d'un document qui définit ce qu'est l'agriculture durable au sens du mouvement Fairtrade Max Avelard. Alors comment ce document a été construit ? Bien sûr avec les producteurs, c'est la base de notre travail, et a fini par déboucher sur les principes de l'agroécologie comme étant le socle de ce qu'on pouvait définir comme une agriculture durable. Parmi ces principes, on rappelle les principaux ou en tout cas ceux qui se donnent une réalité dans la démarche de commerce équitable. C'est une approche qui vient du terrain, contextualisée aux conditions locales avec pour mission de donner encore une fois aux producteurs une voie dans la manière dont ils décident de produire. Des co-bénéfices et des synergies avec des approches déjà développées comme notamment la production biologique et l'ensemble du système alimentaire et agroalimentaire local et un lien avec la loi française qui associe l'agroécologie et le commerce équitable. Donc ça c'est notre petite spécificité française. On s'est doté effectivement aussi d'une phrase qui traduit bien tout ça, c'est-à-dire pas de justice climatique sans justice économique et sociale. On n'arrivera pas dans un environnement dégradé à des systèmes de production qui soient bénéfiques aussi pour les producteurs. Le but ce n'est pas de travailler la question écologique et la question sociale de manière séparée, mais bien d'en faire une seule et même question qui soit une question agroécologique justement. Donc voilà, c'était juste une petite précision sur la manière dont le système Fairtrade se dote de cette politique en ce moment et la met en action sur le terrain. On pourra en discuter également pendant cette rencontre. Du coup, je ne reviens pas sur les remerciements qui ont déjà été faits par Blaise. Merci encore aussi à la hâte de nous accueillir pour cette troisième rencontre scientifique. Merci aux panélistes de cette troisième rencontre. Monsieur Alain Carsentis, chercheur, économiste au CIRAD et membre correspondant de l'Académie d'agriculture de France. Madame Catherine Aubertin, économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Monsieur Benjamin Garnier, qui est en ligne, qui est représentant du pays Côte d'Ivoire pour l'ONG NITID. J'espère que tu nous entends bien, Benjamin. Et enfin, Paul Belchy, chargé de programme Acteur Système d'activité et filière à l'IRAM, l'Institut de recherche et d'application des méthodes de développement. Merci beaucoup à vous quatre de nous rejoindre pour nous pencher sur le sujet de cette rencontre, les paiements pour services environnementaux et les liens potentiels à créer avec les démarches de commerce équitable qui sont à première vue deux démarches qu'on pourrait considérer comme quasi opposés. Le commerce équitable disant les produits agricoles doivent être payés à leur juste valeur, c'est-à-dire à des prix qui couvrent les coûts de production durables, et les paiements pour services environnementaux qui proposent au contraire d'inciter et de rémunérer de manières séparées des pratiques de production et de protection des écosystèmes, comme la non-déforestation, la protection des ressources, notamment hydriques, et d'autres. Mais puisque le commerce équitable, comme Blaise l'a évoqué, est également une démarche de structuration, d'empouvoirment, d'empowerment, je ne sais jamais comment donner ce mot en anglais ou en français, mais en tout cas, de structuration et de rééquilibrage des relations commerciales, alors est-ce qu'on ne pourrait pas créer justement des synergies entre commerce équitable et paiement pour services environnementaux ? Donc pour lancer ce sujet, on va devoir déjà un peu vous solliciter pour le cadrer. On sait que les paiements pour services environnementaux recouvrent une multitude de mécanismes différents. Ils peuvent rémunérer des pratiques de gestion des milieux naturels, des résultats de ces pratiques, voire le non-usage de ces milieux. Les financeurs peuvent être très variés également. On peut parler d'industriels, engagés dans des démarches de compensation par exemple, des ONG, des collectivités, des villes. C'est le cas de la ville de Munich, j'ai appris ça, qui a racheté des terres agricoles et contractualisé avec les agriculteurs du bassin versant des Préalpes pour qu'ils se convertissent à l'agriculture biologique afin de protéger les ressources hydriques qui alimentent la ville de Munich. C'est un exemple intéressant. Et puis, il y a enfin des cadres juridiques et des normes internationales qui régissent et qui encouragent ces paiements pour services environnementaux. Depuis le protocole de Nagoya jusqu'aux nouvelles normes européennes sur le devoir de vigilance, on parle aussi de règles internationales qui encadrent ces démarches. Donc, on va avoir besoin de vous pour cadrer le sujet, nous éclairer sur ce qu'est ou ce que n'est pas un paiement pour services environnementaux. Et on s'intéressera finalement aux ingrédients nécessaires pour que ces paiements soient efficaces, efficients, bénéfiques aux communautés qui produisent ces services. Qui doit payer ? À qui ? Comment est-ce qu'on évalue le prix d'un service environnemental ? Est-ce qu'on doit donner une valeur monétaire ou comment donner une valeur monétaire à des services pour lesquels il n'y a pas de marché existant ? Que vaut la sauvegarde de la biodiversité ou de la protection d'une ressource hydrique ? Ce sont des vraies questions pour qu'on s'assure ensuite que ces échanges monétaires ne recréent pas à nouveau des relations déséquilibrées parfois préjudiciables pour les communautés qui fournissent ces services. Et là, à nouveau, le lien avec le commerce équitable pourra à nouveau sans doute être évoqué. Enfin, on débouchera sur une discussion, bien sûr, on pourra approfondir des idées de synergie, des recommandations pour que ces PSE s'intègrent dans des stratégies de développement efficientes des organisations de producteurs qui ne soient non pas des stratégies qu'on leur impose mais en fait des stratégies réfléchies adaptées par elles et où ces communautés et les écosystèmes ressortiraient tous deux gagnants. Donc, ma première question s'adresse à vous, M. Carsenti, pour nous aider à cadrer ce qu'est un paiement pour services environnementaux. Est-ce qu'on peut les catégoriser et quel rôle on souhaite le faire jouer dans la transition agroécologique ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurie. Bonjour, je suis Alain Carsenti, je suis chercheur au CIRA, je suis économiste. Alors, définir les PSE, c'est pourquoi pas, disons que, juste un point de méthode, il y a plusieurs définitions des PSE qui existent. Les PSE, ils ne sont pas nés parce que quelqu'un les a inventés, c'est simplement que depuis très longtemps, il y a des pratiques disons d'incitation qui existent et puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait des points communs dans quelque chose qui était de l'incitation pour les producteurs pour améliorer la nature, conserver la nature et autres. Et fort finalement, le boulot des chercheurs, le boulot des intellectuels, c'est de faire des catégories. Donc, l'idée, c'est de regarder un certain nombre de pratiques, de trouver des régularités, de trouver effectivement un certain nombre de convergences, même si ce qu'on observe peut différer d'une zone à l'autre et d'un contexte à l'autre, et de considérer effectivement qu'on peut à partir de là créer un concept qui est les paiements pour services environnementaux. Donc voilà, il y a donc une hétérogénéité très grande des pratiques. Donc, définir les PSE, c'est effectivement, c'est un peu arbitraire puisqu'il y a un continuum de pratiques et avec, alors tout le problème, c'est de savoir quelles limites on fixe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, même si on accepte qu'il y a une variété effectivement de choses qui sont très différentes. Alors, je vais commencer simplement aussi pour vous dire pourquoi moi, et puis on est quelques-uns, on parle de PSE, paiement pour services environnementaux et pas de paiement pour services écosystémiques. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui parlent de paiement pour services écosystémiques. Alors, quand vous interrogez, j'ai les gens d'ailleurs, pour savoir pourquoi ils parlent de PSE, environnement, environnementaux ou écosystémiques, la plupart des gens ne savent pas à quoi répondre. Ils ont pris, c'est l'habitude acquise. Voilà. En fait, je pense qu'il y a vraiment des bonnes raisons de distinguer les deux choses et ça va nous amener à cette question sur pourquoi on paye et comment on paye, etc. Alors, les services écosystémiques, bon, c'est pareil. Finalement, c'est une définition qui a été institutionnalisée par un grand exercice d'expertise collective mondiale dans les années 2000 avec cette publication. À gauche, vous avez ce tableau qui est archi connu et qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes, notamment aux économistes parce que ça mélange des services d'approvisionnement qui ont des prix et donc à partir du moment où il y a des prix, il y a des marchés. On peut se les approprier avec des services qui sont des services de régulation et autres qui sont, les juristes diraient que ce sont des choses, ça n'a pas de marché, donc ça n'a pas de marché, donc ça n'a pas de prix de marché. Voilà. Et donc, on mélange des choses qui sont très différentes du point de vue, enfin, de mon point de vue en tout cas, du point de vue de beaucoup d'économistes, mais peu importe. Globalement, ce que nous dit l'institutionnalisation de ce concept et la science a besoin d'institutions pour qu'on puisse se comprendre et avoir un univers commun de discussion, c'est de dire les services écosystémiques, c'est effectivement ce qui est fourni aux hommes par la nature, par le fonctionnement de la nature. Et donc, vous allez trouver des tas de choses, le service de fixation du carbone permis par la photosynthèse, qui lui-même est un service de soutien, mais enfin, peu importe, vous avez à voir la qualité de l'eau qui va être permise par le service de filtration naturelle, donc, qui est un service, la régulation des ruissellements par le système racinaire des plantes, les arbres, etc., la fertilisation des sols par l'activité des micro-organismes, la pollinisation, effectivement, qui est rendue par les abeilles, le service de pollinisation et les autres insectes, etc. Et à la limite, la diversité biologique elle-même, on peut la considérer comme un service écosystémique qui est permis par la mutation des organismes. Donc ça, c'est la nature fonctionne et elle rend des services à l'homme. C'est une définition totalement utilitariste et assumée comme telle. Parce que généralement, une fois sur deux, il y a toujours un type qui se lève ou quelqu'un qui se lève pour dire c'est scandaleux, c'est... Non, c'est assumé comme tel, c'est utilitariste et c'est anthropocentré. C'est tout à fait clair parce qu'on en a besoin. Alors, les services environnementaux, c'est quelque chose de différent. Si vous voulez, autant les services écosystémiques, ça va de la nature à l'homme, aux humains, et les services environnementaux, effectivement, ce sont des choses que se rendent les hommes entre eux, y compris aux générations futures, dans lesquelles, effectivement, la question de la nature intervient. Alors, pour être plus précis, pour être plus précis exactement, les services environnementaux, ce sont des pratiques, ce sont des modes de gestion. Alors, ça, c'est des points de vue qu'avec des collègues on a développés depuis un certain nombre d'années et puis... Tu peux passer, Laurie, sur la suivante. Et en fait, bon, par exemple, l'évaluation française d'écosystème en 2020, très clairement reprend, ou en tout cas, enterrine, endosse cette distinction, avec, en disant, les services écosystémiques, ce sont des fonctions d'un écosystème dont l'utilisation permet de retirer un avantage pour l'agriculteur ou de manière plus générale pour la société. Et les services environnementaux sont des actions ou des modes de gestion d'un acteur, par exemple un agriculteur, qui va améliorer l'état de l'environnement en permettant l'augmentation ou le maintien, ils auraient dû dire le maintien également, d'un service écosystémique. Donc, alors, l'exemple que je donne souvent aux étudiants, etc., c'est de dire, voilà, on ne paye pas les abeilles, les abeilles rendent un service de pollinisation. Par contre, un paysan, un agriculteur qui dispose des abris particuliers, qui plante un certain type de végétation mélifère et qui va renoncer à des pesticides dont on sait qu'ils ont, effectivement, qu'ils ont un impact négatif sur les insectes, va rendre un service environnemental qui va permettre aux abeilles d'accroître, aux abeilles et aux autres insectes, bien sûr, d'accroître le service écosystémique de pollinisation. Voyez comment, effectivement, ça fonctionne. Donc, voilà, ça me paraît beaucoup plus clair. On va passer sur la slide d'après. Alors, l'autre point important caractéristique des PSE, c'est que ce sont des incitations directes à la conservation ou, en tout cas, conservation au sens large. On va dire, dans la conservation, ce n'est pas mettre sous cloche, c'est également, effectivement, avoir des pratiques qui sont favorables aux services écosystémiques. Alors, c'est une différence notamment avec ce qu'on appelle les programmes intégrés de conservation et de développement, si vous voulez, qui sont quelque chose qu'on connaît depuis à peu près un demi-siècle, qui font l'hypothèse qu'on va créer des activités génératrices de revenus et que ceci va détourner, va créer des nouvelles activités, des nouveaux revenus et ça va, effectivement, détourner, par exemple, les paysans ou les populations rurales de l'exploitation ou de la surexploitation des ressources naturelles renouvelables, les forêts, les sols, ça marche ou ça ne marche pas, généralement, ça peut marcher quelquefois, mais c'est très souvent il y a un effet rebond, vous augmentez les revenus et effectivement, les gens vont acheter des filets plus efficaces ou plus grands qui vont capturer plus de poissons, etc. Donc, il y a ce problème d'effet rebond qui est assez connu. Alors, les PSE, c'est venu en réaction d'une certaine manière, ça a été conçu en réaction, ça ne s'appelait pas PSE d'ailleurs au départ, mais en tout cas, ça s'appelait des incitations directes à la conservation comme en réaction à un peu un échec relatif en tout cas de ces fameux PICD et incitations directes, c'est-à-dire en dire on va payer les gens pour conserver la nature ou pour effectivement modifier leur pratique. Au départ, c'est pour conserver la nature de manière très, parce que c'était beaucoup conservation internationale, grande ONG bien connue, américaine, a beaucoup travaillé sur ça avant que ça s'appelle même les PSE, donc dans les années 90, etc. C'est eux qui ont proposé cette logique d'incitation directe, mais en se basant sur des choses qui existaient déjà aux Etats-Unis, les conservation easements, ça existe déjà depuis assez longtemps, etc. C'est la même logique. Alors, la base des PSE, c'est quand même fondamental, c'est que d'abord, c'est quelque chose dans le rendement est volontaire, c'est contractuel. Donc l'important, effectivement, c'est le contrat qui va être passé et on va payer, on va rémunérer tant que le contrat est respecté. Donc il y a une condition, on met une condition, c'est qu'il y a des pratiques où il y a effectivement le fait qu'on décide de conserver un espace, qu'on va généralement avoir un usage des terres sur un terroir, on va diviser le terroir avec différentes zones, des zones de développement de telle manière durable, etc., des zones de conservation plus ou moins importantes, etc. On se met d'accord généralement sur un usage des terres, on se met d'accord sur un certain nombre de pratiques qui correspond à ce usage des terres, c'est le contrat et à ce moment-là, il y a paiement tant que le contrat est respecté. Et simplement, les paiements sont interrompus. Très souvent, dans la réalité, les contrats, ce ne sont pas des contrats annuels, c'est des contrats sur des périodes de 4 ou 5 ans, donc généralement, quand vous vous engagez sur un contrat sur 5 ans, vous devez le respecter, sinon il peut y avoir effectivement des conséquences. Alors l'idée, je vais passer rapidement sur le truc de cause, ce n'est pas très important, c'est vraiment d'aligner l'intérêt privé, comme dit un collègue Mouradian, sur l'intérêt collectif, c'est vraiment le cadre analytique du point de vue théorique principal agent, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon système d'incitation pour conduire un agent économique à agir dans l'intérêt collectif, en supposant qu'on connaisse cet intérêt collectif et qu'on soit tous d'accord sur cet intérêt collectif. On peut passer à la suivante, Laurie ? Alors, le dernier point, c'est comment est-ce qu'on finance cette affaire ? Ça, c'est quand même le principal problème, c'est que d'ailleurs, beaucoup de gens disent que les PSE, c'est formidable, et puis en fait, le PSE, il faut les financer. Il faut les financer. Alors, première chose, je dirais qu'il y a des tas de choses qui ressemblent à des PSE. La PAC, la politique agricole commune, a quelque chose qui ressemble beaucoup aux PSE, qui sont les mesures agro-environnementales, qui s'appellent maintenant depuis la nouvelle PAC les éco-régimes, etc. Un des problèmes, mis à part le côté bureaucratique épouvantable propre à l'Europe, qui est un espèce de génie pour ça, pour décourager tout le monde, c'est qu'un des problèmes effectivement, par exemple, de ça, c'est que, et de certains PSE d'ailleurs, en général, c'est que ce ne porte pas sur une logique systémique. C'est-à-dire que, par exemple, dans les mesures agro-environnementales, vous avez eu des exploitations agricoles de grande taille qui ont reçu des subventions parce qu'ils plantaient des haies ou ils conservaient des haies, ils plantaient des haies, et en même temps, d'un autre côté de l'exploitation, ils intensifiaient à mort avec des pesticides, etc., en faisant effondrer les indices de biodiversité, par exemple, et ils recevaient de l'argent d'un côté. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est qu'il faudrait faire basculer les financements pour le monde rural sur les pratiques, mais également sur la qualité et la cohérence des pratiques. C'est ce que ma collègue Sophie de Vienne d'AgroParisTech appelle des PSE systèmes, c'est-à-dire, on ne va plus sur les volumes, on ne va plus sur les surfaces, on peut en tout cas introduire une dimension nouvelle de rémunération qui prend une place au fil du temps de plus en plus importante, et c'est un changement de paradigme qui serait nécessaire à la transition écologique de ce point de vue pour le monde rural. Alors, évidemment, ça veut dire faire des transferts en faveur des ruraux. Ces transferts, qui va les faire ? Et c'est là qu'on peut discuter est-ce que ce sont les prix, est-ce que ce sont les revenus ? Vous comprenez que les PSE, ça s'attache effectivement à la question des revenus. Et comment finançons ces PSE ? Alors, le système de PSE qui fonctionne le mieux dans le monde, alors il y en a quelques-uns, beaucoup sur l'eau. L'Ori, là, à Munich, les casquilles à New York, que l'exemple de Vittel est extrêmement connu également dans les Vosges est extrêmement connu, etc. Quand vous avez des bénéficiaires du service environnemental, c'est-à-dire des pratiques, vous allez avoir généralement une entreprise qui peut être une entreprise hydroélectrique, une entreprise qui fait de l'eau minérale ou de distribution simplement d'eau, etc., qui préfère prévenir, qui préfère payer les gens pour qu'ils aient des pratiques, etc. Donc au début, comme Vittel, ils disaient de racheter, puis quand ils ne peuvent pas racheter, ils font des sorts de PSE, ils appellent ça PSE ou pas, donc ils font des contrats pour dire, vous ne faites plus ça, vous conservez la végétation, etc., etc. Alors, par contre, là où on a un problème, c'est quand vous n'avez pas de bénéficiaire direct identifié, c'est-à-dire quand vous êtes avec des histoires de carbone, des histoires de biodiversité, que moi je considère comme étant, qui sont en lien avec des services écosystémiques globaux, c'est-à-dire sur lesquels, qui vont payer ? Alors, qui va payer ? C'est là que l'État intervient ou d'autres structures, ça peut être des grandes institutions. Alors, les systèmes qui fonctionnent, effectivement, les PSE qui fonctionnent bien, alors il y en a un qui est très connu, c'est au Costa Rica, ça fonctionne bien ou mal, en tout cas depuis 1996. Pourquoi ? Parce qu'il y a une structure, effectivement, qui est le Fonafifo, qui est un fonds, qui est un fonds qui, à la fois, va financer les PSE et en même temps, va organiser ce système des PSE, ce système de paiement aux paysans pour conserver de la forêt ou pour planter des arbres. C'est essentiellement les deux activités. Et surtout, il est financé, il a un financement pérenne sur la base d'une redevance affectée qui est payée par tous les gens qui consomment du carburant et tous les gens qui tirent de l'eau au robinet. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que c'est un financement pérenne avec l'idéal de la fiscalité, c'est-à-dire une base très large et des taux qui sont assez faibles pour que ce soit acceptable, effectivement. Bon, alors sinon, vous avez de très grands programmes en Chine également. En Chine, on ne sait pas très bien si les programmes sont volontaires, c'est-à-dire, je crois que les paysans n'ont pas trop le choix de ne pas planter des arbres, etc. Ils reçoivent de l'argent quand même, d'accord ? Mais, voilà, pour nous, globalement, ça ne fait pas partie des PSE parce qu'il n'y a pas cette autonomie contractuelle qui, effectivement, qui se fait. Et donc, la question, c'est de trouver des bases qui permettent, effectivement, d'avoir des financements affectés. Alors, les carburants, ça peut être, effectivement, ça peut être une solution. quand j'ai travaillé sur les PSE dans pas mal de pays, j'avais proposé, sans succès, bien sûr, disons qu'effectivement, on ait des bases très larges qui soient, par exemple, de prendre des prélèvements sur des unités téléphoniques que les gens consomment en masse, que sur la bière, sur les sodas, sur les boissons, etc., ou sur l'accès aux réseaux sociaux, etc. Bon, ce sont des choses possibles parce que c'est la consommation de masse et qui dit consommation de masse dit qu'on peut prélever très peu et ça peut socialement passer à peu près. Alors, comment ça s'institule avec les certifications ? Clairement, autant les certifications, vous avez compris que ça vise les prix, autant les PSE ne changent pas les prix. Par contre, effectivement, ils soutiennent les revenus de manière conditionnelle à certaines pratiques. Et évidemment, les deux peuvent s'articuler, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir d'abord des pratiques qui sont financées, qui sont financées, par exemple, un passage à l'agriculture bio qui va être financé par des PSE, puisque les PSE peuvent financer de l'investissement et du changement de pratiques, mais ensuite, on peut également, de ce point de vue, ça peut permettre d'avoir une certification. Donc, on peut avoir l'aspect revenu et l'aspect prix qui se combinent. Je crois que c'est tout pour moi, pour l'instant. Merci beaucoup, Alain. Merci pour ce premier cadrage très important. Vous avez parlé d'autonomie contractuelle et donc, du coup, du fait d'avoir deux parties qui volontairement vont signer un contrat avec un échange financier, monétaire entre les deux. Il y a plusieurs exemples de ce genre de contrat qui existe aujourd'hui. Paul, tu as été au centre de plusieurs de ces initiatives. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, justement, des différentes initiatives volontaires qui peuvent exister et quelles ont été les conditions et les actions mises en place dans le cadre de ces initiatives volontaires ? Oui, merci, Laurie. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je reprends ma casquette rapidement d'ancien collaborateur de Max Avalard. Pendant trois ans, je travaillais sur les questions de mesures d'impact et notamment du suivi du standard climat Fairtrade. Pour rebondir sur ce que vous disiez, l'articulation avec les certifications, donc très concrètement, le système Fairtrade a mis en place un cahier des charges climat pour permettre à des organisations de producteurs de bénéficier de crédits carbone rémunérant des pratiques de conservation, en tout cas d'atténuation du changement climatique. Donc là, on rentre vraiment dans le cadre de PSE, de paiements pour services environnementaux. où tu peux avancer en termes de slide. Donc cette articulation par rapport à des crédits carbone on va dire classiques, l'intérêt du standard développé par cet acteur de l'équitable donc Fairtrade et la mise en place d'un prix minimum du crédit carbone. On va voir par la suite de quelle manière est-ce qu'il a été construit et surtout il permet de cibler vraiment uniquement des organisations de producteurs et des communautés de base. Donc l'idée c'est vraiment que le bénéfice de la rémunération du service aille à ceux qui l'ont mis en place aux usagers donc aux producteurs. Bien sûr, le standard cible l'ensemble de la chaîne avec les facilitateurs de projet. Donc généralement ce sont des ONG qui appuient la mise en place des activités de terrain donc mise en place d'énergie renouvelable, amélioration de l'efficacité énergétique notamment de foyers améliorés ou des activités de reboisement et de reforestation. Donc c'est ce qu'on appelle les facilitateurs de projet qui ensuite vendent les crédits auprès de fournisseurs qui sont des intermédiaires et qui eux-mêmes vont démarcher des acheteurs finaux des grandes entreprises qui dans le cadre du Fairtrade peuvent être aussi celles qui achètent des produits certifiés. D'où l'intérêt là on a un exemple d'articulation intéressant entre un acheteur final qui va pouvoir donc des filières agroalimentaires qui peut avoir un sourcing en Fairtrade et qui potentiellement aussi peut acheter des crédits carbone Fairtrade auprès d'organisations de producteurs certifiés. Tu peux passer là ça. Voilà quelques exemples. Alors ça fait un petit bout de temps que je suis parti donc je n'ai pas forcément mis à jour mais là c'est un exemple de projet terrain suivi par le mouvement Fairtrade donc par exemple des foyers améliorés en Éthiopie auprès de l'union de producteurs de café d'Oromia qui est assez importante. Donc là on est sûr des émissions évitées de même en Inde sur la mise en place de fours au biogaz plutôt qu'alimentés au bois ou au kérosène donc là on est sur l'énergie renouvelable et enfin la coopérative de cacao norandino au Pérou sur des activités de de reforestation. Voilà rapidement c'est pour vous montrer un peu le schéma de chaînes d'approvisionnement de crédits carbone et de certification donc là à nouveau l'intérêt c'est de bénéficier de l'expertise de l'auditeur indépendant Flowcert qui audite les chaînes agroalimentaires certifiées Fairtrade et qui a aussi la capacité d'auditer la mise en place des crédits carbone et le travail donc d'une structure Fair Climate Fund basée aux Pays-Bas qui joue donc le rôle de fournisseur en tout cas d'intermédiaire auprès de distributeurs et d'acheteurs finaux. C'est pour montrer l'articulation avec les les chaînes de valeur agroalimentaire donc la spécificité de du des crédits carbone Fair Trade c'est cette notion de rémunérer à sa juste valeur le le service proposé par les producteurs en essayant d'intégrer l'ensemble des coûts sous-jacents donc les coûts d'investissement les coûts du projet notamment du suivi des facilitateurs des ONG le coût carbone donc c'est la certification la mesure vérification l'enregistrement au niveau des marchés carbone volontaire et puis assurer une certaine marge donc on voit là par exemple le crédit le coût le prix du crédit carbone Gold Standard Fair Trade qui est associé est largement supérieur au prix du marché donc là c'était des chiffres de 2018 qu'on avait qu'on avait sorti donc plus de 10 fois plus importants sur certains crédits là on a vraiment cette notion de rémunérer le tous les investissements et les coûts sous-jacents donc là ça résume un petit peu ce que je viens de dire l'intérêt d'adosser ces crédits carbone pour le Fair Trade et de faire bénéficier directement des OP ou des communautés de base de proposer un prix minimum garanti du crédit carbone ainsi qu'une prime de développement au même titre que la prime de développement plus classique dans les accords commerciaux avec les acheteurs et puis du coup l'adossement de critères environnementaux classiques dans le Fair Trade type interdiction des OGM ou l'utilisation des produits dangereux dans les pratiques agricoles là aussi on a cette articulation qui se fait bien sûr une exigence auprès des entreprises acheteuses de d'abord montrer leurs efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre avant de s'engager dans la compensation et des critères transparents puisque ce standard est public diapos suivante alors là je parle sous le contrôle de Laurie et Juliette sur le bilan actuel donc ces six projets certifiés depuis la mise en place en 2015 du standard au moment de la COP21 833 000 tonnes d'équivalent CO2 qui ont été estimées réduites 62 000 ménages donc qui ont bénéficié de ces crédits carbone au travers des coopératives ciblées 8 millions d'euros générés de vente de crédits carbone et 546 000 euros de primes peut-être juste pour prendre un peu de recul sur ces chiffres par rapport à ce que présentait Blaise on a six projets certifiés pour 6 OP sur plus de 2000 coopératives aujourd'hui certifiées Fairtrade donc on va en rediscuter après ce standard reste utilisé finalement à la marge pour quelles raisons on pourra en discuter un peu après du coup on va dire la portée est pour l'instant assez réduite voilà c'était le principal outil on va dire d'articulation PSE et commerce équitable que propose le système Fairtrade après pour aller plus loin vous parliez Alain de contrats d'engagement volontaire et de contrats entre les parties bon finalement les certifications volontaires dans ces engagements contractuels entre acteurs de la chaîne encadrés par ces certifications il y a un ensemble de critères de production et donc de critères environnementaux qui sont à respecter généralement auprès de producteurs dont on peut se demander est-ce que le respect amène à la production d'un service environnemental alors là dans un service environnemental qui s'est rémunéré par le marché donc dans le continuum de définition que vous mentionnez on est peut-être un peu plus loin que la définition stricto sensu du paiement pour services environnementaux mais on on pourra en discuter est-ce que c'est pas aussi un service environnemental rémunéré par le marché donc il y a des critères il y a des systèmes de contrôle qui varient en fonction des certifications équitables durables biologiques ou même des indications géographiques des systèmes participatifs de garantie même les critères ils peuvent être assez normatifs comme les cahiers des charges équitables ou bio mais ils peuvent être construits par les producteurs eux-mêmes par exemple au niveau des IG voilà c'est là aussi une articulation intéressante et les enjeux au niveau de ces incitations aux services environnementaux via la valorisation de marché c'est déjà quels effets et impacts de ces critères environnementaux donc il y a un enjeu de la mesure au niveau du service environnemental rendu là il y a l'enjeu de faire ce suivi des 2000 par exemple dans le cadre du système Fairtrade des 2000 coopératives quels investissements dans les pratiques plus durables etc la conservation de l'environnement donc une question de suivi et de mesure quelle appropriation et capacité de mise en oeuvre des critères environnementaux par les producteurs donc là il y a un enjeu de la construction et la gestion de la qualité environnementale comment accéder aux marchés incitatifs et rémunérateurs bien sûr qui vont qui vont rémunérer cet investissement et cet engagement donc là c'est l'enjeu de la structuration des organisations de producteurs et aussi le développement commercial est-ce que ces marchés sont réellement rémunérateurs finalement donc il y a un enjeu de durabilité et d'engagement de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et puis pour revenir sur les mécanismes plus classiques de PSE qui sont hors marché est-ce que ces enjeux-là sont peut-être communs aussi aux bénéficiaires par exemple de crédit carbone ou d'autres financements c'est-à-dire comment ils vont comment mettre en place les pratiques assurer leur suivi les documenter pour pouvoir accéder à des rémunérations type crédit carbone ou autre on voit que dans le système Fairtrade il y a ce suivi des pratiques qui sont obligatoires à la fois sur les questions environnementales mais aussi sociales pour pouvoir prétendre à la certification les coopératives dans le commerce équitable sont habituées à mettre en place ou en tout cas sont incitées à mettre en place ces systèmes de suivi est-ce que ce n'est pas un peu le même mécanisme dont ont besoin aussi les bénéficiaires de PSE pour accéder à ces mécanismes hors marché ? Merci Merci beaucoup Paul pour toutes ces précisions on a parlé de services de protection des ressources hydriques on a parlé de carbone il y a aussi un des trois un des autres grands domaines de la protection environnementale c'est bien sûr la biodiversité dont on parle de plus en plus et qui est aujourd'hui de plus en plus aussi cadré au niveau international par des accords multilatéraux est-ce que Catherine Aubertin vous pourriez nous en parler également ? Merci Laurie oui là vous voyez l'image de la dernière COP conférence des partis de la convention sur la diversité biologique qui a eu lieu à Montréal la question du partage des avantages tirés de la biodiversité est à la base de cette convention sur la diversité biologique d'une façon beaucoup plus générale toutes les conventions internationales d'environnement actuellement discutent du partage de la valeur et du partage des efforts à fournir pour limiter l'effondrement de la biodiversité et pour entrer dans la lutte contre le changement climatique donc là je vais vous présenter cette approche multilatérale alors ce cadre donc à cette réunion en décembre 2022 a été établi le cadre mondial de la biodiversité on a chiffré les besoins annuels pour atteindre cet objectif à 700 milliards de dollars par an ce sont des cibles cet accord à 23 cibles donc la cible 18 estime qu'il faut redirectionner 500 milliards de dollars de subventions publiques néfastes à la biodiversité d'ici 2030 et la cible 19 dit qu'il faut mobiliser 200 milliards de dollars pour cette biodiversité et la cible 19 précise en stimulant des systèmes innovants tels que le paiement des services écosystémiques là dans les conventions internationales ils disent écosystémiques en anglais bon les obligations vertes les compensations et les crédits de biodiversité les mécanismes de partage des bénéfices etc. alors ce qui est étonnant c'est qu'on ne retrouve pas la notion de marché et on ne retrouve pas les crédits carbone en revanche tout le monde a été très étonné de voir sortir cette notion de crédit de biodiversité alors vous voyez que si on ajoute 500 et 200 c'est formidable le compte est bon alors vous voyez bien que c'est une demande pour les entreprises alors la cible 15 tout à l'heure on s'est demandé comment financer qui paye et on a signalé aussi les donateurs j'ai noté qu'il y avait 30 millions qui étaient donnés par an de donateurs d'institutions la cible 15 va demande qu'on prenne des mesures juridiques administratives ou politiques pour encourager et permettre aux entreprises et instituts financiers de faire tout ça c'est-à-dire de contrôler d'évaluer de transparence de fournir les informations et surtout ce qui est le plus important c'est le petit c un rapport sur le respect des réglementations sur l'accès et le partage des avantages afin de réduire les impacts négatifs sur la biodiversité on a vu que c'était quand même 700 milliards et augmenter les impacts positifs réduire les risques liés à la biodiversité pour les entreprises et les institutions financières alors ce qui est important de voir c'est que dans ces négociations internationales elles sont une chambre d'écho en parallèle avec ce qui se passe au niveau au niveau à Bruxelles par exemple allez-y carrément tout ça voilà alors les entreprises elles vont être embarquées dans les cibles 2, 3, 10 et 15 et va naître cette notion on va en reparler tout à l'heure de double matérialité c'est-à-dire qu'à Bruxelles on demande aux entreprises d'évaluer les risques qui sont liés à la dégradation des écosystèmes on est à peu près d'accord pour dire mais face aux doigts mouillés que les PIB reposent enfin les activités économiques reposent à 50% sur des services écosystémiques gratuits gratuits que font la nature donc il y a ces risques ces risques de la nature doivent être intégrés à la comptabilité des entreprises en particulier on parle beaucoup de ce qu'on appelle les actifs échoués c'est-à-dire que les entreprises pétrolières par exemple si elles doivent arrêter je ne vous conseille pas trop d'investir dans les activités pétrolières encore que parce que théoriquement elles devraient voir leur valeur diminuer dans la mesure où elles ne peuvent plus théoriquement extraire du pétrole et du gaz et du charbon donc il faut voir ces risques de la nature ce qui est important c'est que ce qui est intéressant à voir ce sont les entreprises qui sont les premiers soucis de ça ce sont les entreprises d'assurance et de réassurance c'est Scorce et AXA parce qu'actuellement vous voyez bien avec les gens on écoutait à la radio les gens de la ville de Sainte trois inondations en quatre mois ça pose des problèmes et au point de vue assurant je ne sais pas comment ils se débrouillent donc on demande aux entreprises d'évaluer ces risques liés à la nature mais on leur demande aussi d'avoir un impact positif des actions volontaires un impact positif c'est-à-dire au-delà de ce qui est imposé à la réglementation qui contribue à une meilleure habilité de la planète et là on va rejoindre tout ce qui est en train de se faire à Bruxelles et en France particulièrement sur le alors la réponse vous connaissez la responsabilité sociale des entreprises il y a également le devoir de vigilance alors ce devoir de vigilance il a c'est intéressant parce que ça a été une demande vraiment des populations des mouvements des mouvements sociaux et ça a abouti à une loi portée sur le devoir de vigilance portée par le par le député Dominique Potier depuis 2017 une entreprise est censée voir sa responsabilité sociale sur toute sa chaîne de valeur c'est-à-dire aussi bien ses fournisseurs que les utilisateurs c'est quelque chose de très très lourd et c'est tellement lourd que cette loi sur le devoir de vigilance qui était discutée il y a trois semaines ou quinze jours à Bruxelles pour être appliquée à l'Europe a été ajourné donc vous voyez c'est quelque chose d'assez chaud il y a aussi donc la notion de compensation écologique le développement des comptabilités extra financières qui se développent qui se développent qui se développent et ça c'est extrêmement important parce qu'à côté d'une comptabilité purement économique on demande aux entreprises d'avoir une comptabilité environnementale c'est-à-dire ce qu'elle fait par rapport à l'environnement et une comptabilité sociale on retrouve le principe du commerce équitable et puis le développement aussi par exemple la déforestation importée ça va bouleverser les échanges internationaux si c'est mis en place normalement c'est déjà mis en place c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas importer des produits qui seraient aussi d'une déforestation et puis il y a cette directive européenne depuis 2024 donc c'est cette année qu'elle entre en action une des obligations de reporting en matière de durabilité selon ce concept de double matérialité qu'on a vu c'est-à-dire que les entreprises doivent intégrer les risques et leurs impacts positifs et avec des vérifications par un commissaire en compte alors évidemment pour bénéficier d'un régime fiscal plus intéressant c'est pas du mécénat ce qu'on va demander aux entreprises c'est vraiment de financer ce qu'on peut peut-être appeler des certificats biodiversité mais en dehors d'une logique de compensation en dehors d'une logique de compensation ce sera financer des actions positives pour la biodiversité et on pourrait imaginer l'inscription de ces certificats à l'actif du bilan c'est actuellement la grande discussion en termes de comptabilité et c'est assez amusant d'imaginer que la comptabilité privée est devenue maintenant un outil de défense de l'environnement je crois qu'il faut l'intégrer c'est quelque chose d'intéressant voilà pour l'instant merci beaucoup c'est pas moi oui je veux juste pour dire bon enfin non c'est bon non non mais allez-y non non parce que je crois que ça vient après ok très bien merci beaucoup en tout cas pour cet exposé je pense qu'on a bien vu ce que les chercheurs disent des PSE ce que les schémas de certification en font comment ils les organisent comment la loi les encourage et du coup maintenant ce qui nous intéresse c'est un peu de savoir ce que ça veut dire concrètement comment ça prend corps sur le terrain on a la chance d'avoir Benjamin qui va pouvoir nous en parler en Côte d'Ivoire qui est un pays sur lequel tous les yeux sont rivés quand on parle de production durable et notamment de déforestation dans la filière cacao donc Benjamin si on va voir si on t'entend bien mais je pense que bonjour à tous vous m'entendez bien oui super ok d'accord merci Laurie donc bonjour à tous ravi de participer à ces rencontres et à ces discussions donc on m'a demandé de venir mettre un petit peu d'expérience et d'exemples concrets de ces sujets là en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et puis notamment en ce qui concerne la filière cacao que je pense que beaucoup d'acteurs autour de la table connaissent puisque c'est une filière bien connue dans le commerce équitable et du coup je voulais apporter quelques petits éclairages des exemples de PSE au sens assez large puisque comme le disait Alain on peut créer des définitions plurielles de ces PSE et du coup les pays et les acteurs s'en emparent de manière plurielle et je vais donner deux trois exemples de PSE qui sont portés ici en Côte d'Ivoire dans cette filière et voir comment ils se déroulent du coup un truc important pour la Côte d'Ivoire un des grands sujets des gros une grande cause environnementale de la Côte d'Ivoire c'est le sujet de la déforestation je pense que tout le monde le sait on a à peu près aujourd'hui un niveau de déforestation dans le pays qui est proche des 90% et qui est dû en grande partie par l'avancée du front pionnier lié au cacao et du coup aujourd'hui on a le gouvernement ivoirien qui a décidé de prendre ça à cœur et la filière cacao aussi a décidé de prendre ça à cœur je dirais à partir de 2017 2018 on a eu certains rapports tels que ceux de My Tears qui sortaient et que le consommateur final s'est mis à comprendre que le cacao n'était pas forcément une commodité des plus simples et des plus durables au même titre que le palmier au même titre que le soja au même titre que le bœuf et du coup on se met à réfléchir beaucoup là-dessus du coup on a le gouvernement ivoirien qui a beaucoup travaillé sur ce sujet de PSE et notamment à travers différentes stratégies notamment la stratégie nationale Red Plus on peut revenir sur la Red Plus et les enjeux du carbone lié à la Red Plus ou sinon tout simplement dans la révision de son code forestier et donc le code forestier c'est quand même une loi fondamentale du pays et dans lequel il est fait mention justement des PSE et fait mention aussi du carbone comme outil déjà c'est très important parce que pour des pays comme la Côte d'Ivoire finalement ce n'est pas un principe le principe du PSE c'est très bien la théorie c'est très bien les idées c'est très bien mais il le voit vraiment comme est-ce un outil qui peut nous aider à atteindre nos objectifs finalement de réduction de la déforestation et est-ce un outil qui peut nous aider à verdir et à durabiliser notre filière pour laquelle il faut le dire c'est la filière la plus importante qui contribue sa première contribution au PIB du pays et c'est la première contribution au budget de l'État la filière cacao donc il faut imaginer que pérenniser cette filière et la durabiliser pour répondre aux attentes des consommateurs qui sont en très grande majorité occidentaux américains et européens ça devient quelque chose d'important donc ils ont travaillé notamment avec l'Institut européen des forêts et avec différents partenaires le PIB etc sur un guide pratique des PSE ils ont carrément sorti un guide pratique où ils ont essayé de définir pour eux ce que c'était qu'un PSE à leur sens et de donner de mettre le pied à l'étrier des acteurs pour leur dire n'hésitez pas à aller les mettre en œuvre et du coup ils ont défini différents types de PSE notamment des PSE liés à l'agroforesterie des PSE liés au reboisement des PSE liés à la conservation etc. alors ce document il date un peu aujourd'hui puisqu'il est sorti en 2019 et je dirais qu'il n'a pas été énormément utilisé parce que chaque acteur a décidé d'essayer de faire ses propres PSE et de redéfinir ce qu'il souhaitait et ce qu'il pouvait faire du coup on va essayer de voir entre 2-3 exemples là des exemples d'acteurs et d'initiatives à ces différences le premier des PSE je pense que c'est le PSE le plus commun qui est déployé aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est vrai que c'est un PSE lié à la transition agroforestière dans la filière cacao pour faire simple les dernières décennies ont poussé les planteurs à faire des modèles qu'on appelle des modèles plein soleil et l'agroforesterie était loin d'être un mot autant à la mode qu'il l'est aujourd'hui depuis quelques années et aujourd'hui on a un gros sujet c'est de comment recréer de l'agroforesterie dans la filière cacao et du tout de réintroduire des arbres et le PSE évidemment s'est retrouvé à être un des outils les plus je dirais directs on se dit c'est simple on va payer peut-être pour ces planteurs pour qu'ils mettent des arbres aujourd'hui c'est important de le dire je dirais presque tous les acteurs de la filière cacao ont décliné un modèle de PSE de ce type-là d'une manière ou d'une autre et il sert visiblement là il sert à accompagner un changement de pratique ça c'est un des éléments de parler à Alain au début donc l'idée est de dire ok réintroduire l'arbre pourquoi pas ça a de l'intérêt mais comment on fait pour l'inciter et pour le favoriser du coup aujourd'hui on a une implémentation assez large de ces modèles-là avec à la fois des acteurs des traders chocolatiers des grands acteurs de la filière mais aussi ce qui est intéressant de le dire aussi des acteurs plus spécialisés comme des sociétés ou des ONG locales aussi comme Impactum Agromap Pur beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui proposent ces services aussi pour les privés pour comment on peut implémenter facilement ces PSE du coup qu'est-ce que c'est que ces PSE en général ils peuvent se décliner de manière un peu différente mais pour faire simple on va payer le planteur pour qu'il plante un arbre et le rémunérer pour l'arbre qui survit donc ça c'est important de le dire c'est un prénom pour la survie des arbres et du coup c'est quand même l'enjeu il vient ici d'essayer de de compenser entre guillemets les des programmes qui initialement promouvaient l'agroforesterie sans réellement faire de entre guillemets de paiement au résultat et du coup on se retrouvait dans des dynamiques et ça ça a été prouvé par divers papiers ces dernières années notamment un papier du CIRA qui est sorti l'année dernière pour faire simple les grands programmes d'agroforesterie portés par le grand secteur privé du cacao ont permis de distribuer des millions d'arbres on parle bien de millions l'ordre de grandeur c'est les millions pour aujourd'hui un taux de survie et un nombre d'arbres dans les cacaoïères ivoiriennes qui est tout à fait réduit et qui est difficile à connaître et on remet beaucoup en question notamment l'efficacité de ces programmes et du coup ce PSE c'était aussi un moyen d'essayer de rendre plus efficaces ces programmes d'introduction des arbres dans les cacaoïères et du coup on disait ben voilà je vais te dire en année zéro je vais te donner un plan et potentiellement même si c'est déjà un paiement non monétaire je vais vous fournir de la technique de l'ordre du conseil etc et chaque année qui viendra on viendra vérifier dans les cacaoïères si les arbres ont survécu et vous aurez un paiement pour chaque arbre qui a survécu là ce qui est important de dire c'est qu'il n'y a pas de normes sur ces paiements aujourd'hui c'est un port volontaire de ces entreprises entre les entreprises traders et les chocolatiers qui sont derrière certains ont fait des contrats sur un, deux, trois ans on va dire trois ans alors chaque année on aura trois paiements chaque année pendant trois ans certains aujourd'hui font des contrats jusqu'à dix ans on connaît aujourd'hui plusieurs sociétés qui font des contrats jusqu'à dix ans aujourd'hui et le niveau de paiement pareil peut varier certains payaient entre guillemets quelques centaines de francs par arbre certains allaient un peu plus haut du coup on voit qu'il y a une très grande variabilité dans ces PSE et que c'était une réponse à un manque d'efficacité des programmes donc on avait énormément des millions d'arbres mais également des millions d'euros à l'échelle de la filière qui étaient dépensés dans la production de plans forestiers et l'introduction de ces plans forestiers pour que la grande majorité meurent c'est ça quand même qu'il faut se rendre compte la grande majorité de ces arbres mourraient à la fin donc est-ce que ce PSE a changé radicalement l'efficacité de ces programmes voilà c'est une question qu'on pourra se poser tous ensemble moi je serais content de discuter de ça avec vous mais en tout cas c'est une réponse qui était intéressante pour essayer de dire voilà on va essayer de clairement simplement dire voilà vous nous apportez un service environnemental pour la réintroduction de ces arbres et du coup on va vous payer pour ça on va aller sur un autre modèle encore ça c'est un autre modèle qu'on a beaucoup porté au sein de NITID donc je vais en parler rapidement puisque c'est plutôt un panorama mais ici c'est plutôt un PSE qui se vise à soutenir et à maintenir des systèmes agroforestiers et du coup qui n'ont pas la porte à pousser les changements de pratiques mais à valoriser les pratiques déjà existantes au sein de la filière parce que même si j'ai dit juste avant que le modèle plein soleil du cacao était poussé énormément par les agences techniques et la filière ces 50 dernières années le modèle traditionnel de la production de cacao même en Côte d'Ivoire restait en réalité la production agroforestière donc toute l'ancienne boucle du cacao donc l'est de la Côte d'Ivoire le centre de la Côte d'Ivoire peut-être un peu moins aujourd'hui de la nouvelle boucle mais présente de grands nombres d'hectares de cacao agroforestier plus ou moins productifs et là ce qui est important de voir c'est que dans un contexte on a une grande pression également sur la ressource en bois certes les cacaoculteurs dans un modèle plein soleil ont décidé de couper les arbres petit à petit pour mettre du cacao mais même dans des modèles agroforestiers que les planteurs souhaiteraient maintenir on a une pression sur la ressource en bois qui vient de l'exploitation forestière légale et illégale et du coup le code forestier a changé récemment je vais en parler après mais pendant toute une période ces arbres-là qu'on maintenait dans les cacaoyères étaient un risque pour les planteurs parce qu'un exploitant forestier pouvait venir à tout moment couper cet arbre et le récupérer pour l'exploitation forestière du coup nous on a essayé de réfléchir dans ces systèmes agroforestiers à un enjeu important pour nous dans les PSE c'était ok très bien le paiement très bien le changement de pratique le maintien des pratiques mais comment on va essayer de quantifier et d'objectiver le service environnemental ou le service écosystémique plutôt ici qui sera fourni par ce système agroforestier et du coup on a décidé d'utiliser un proxy un indicateur qui est un indicateur plutôt venant du milieu des forestiers et pas des milieux agricoles qui est la surface derrière et ce qui était intéressant c'était de mesurer cette surface derrière d'arbres forestiers au sein des cacahuillards agroforestiers et ce qui était très intéressant c'est qu'on a une corrélation directe entre la surface derrière et le stock de carbone et du coup ça ça permet de ça a permis aussi ça a un grand intérêt pour pas mal d'acteurs c'est de mapper entre guillemets les stocks de carbone forestier au sein de sa chaîne d'approvisionnement de constamment voir sa chaîne d'approvisionnement comme un risque et un impact négatif c'était aussi intéressant pour eux de mesurer la contribution entre guillemets positive les extériorités positives de leur chaîne d'approvisionnement et pas seulement négatives et du coup de comprendre quels étaient les stocks de carbone forestiers dans leur chaîne d'approvisionnement et là on en reparlera aussi potentiellement et ça c'est à discuter mais les premières étapes d'une baseline dans un projet de carbone donc d'un projet de crédit potentiel et du coup une baseline ça nous permettrait de voir qu'est-ce que ces maintiens donc cette aide monétaire en quoi elle permet de maintenir ce couvert forestier face à une situation originelle plus complexe où finalement les planteurs même couper les arbres parce qu'ils étaient à un risque et représentaient un risque dans leur parcelle en quoi ces PSE peuvent permettre de les maintenir et en quoi et jusqu'à quel ordre on pourrait aller jusqu'à l'émission de crédit carbone ce qui est important aussi c'est que nous on a essayé aujourd'hui je vais rester sur la première ce type de PSE on essaye de le créer aujourd'hui en partenariat avec différentes entreprises on a plusieurs entreprises avec qui on travaille on a eu des initiatives on va dire des projets pilotes qui se sont montés au début avec l'entreprise Alter ECO que souvent beaucoup de gens connaissent ici ou même avec Carville et aujourd'hui on essaie d'ouvrir justement le champ des possibles en termes de modalité de paiement en termes de qu'est-ce qu'on souhaite payer combien on souhaite le payer est-ce qu'on doit payer des primes à l'hectare est-ce qu'on doit payer des primes sur le cacao est-ce qu'on doit payer des primes sur le nombre d'arbres est-ce qu'on doit payer des primes individuelles par planteurs considérés comme agroforestiers et je pense que ça c'est un des grands sujets pour moi sur les PSE c'est non seulement qui paye parce que ça c'est le grand le premier des grands sujets mais comment on le paye et donc comment on fait pour rendre ce paiement acceptable pour les acteurs qui souhaiteraient le lier et là on est bien au sein des types de paiements liés au marché quand même liés aux acteurs de la filière qui voudraient rémunérer les externalités positives de leurs fournisseurs et du coup là je vais pas même le citer aussi donc là on a un gros projet qui se lance aujourd'hui avec l'Union européenne et Enabel la coopération belge en Côte d'Ivoire où on va relancer à plus grande échelle des PSE de ce type là avec plusieurs opérateurs de la filière cacao en Côte d'Ivoire vas-y tu peux avancer et du coup je voulais venir sur un dernier type de PSE qui est peut-être plus éloigné et peut-être on commence à tirer un peu par les cheveux la notion de PSE c'est donc les grands programmes de réduction d'émissions et les programmes carbone et donc plus ou moins les approches qu'il y a de plus aujourd'hui je le cite parce qu'en fait cette année en fin d'année en décembre dernier on a ce grand projet le projet de réduction des émissions du parc national de Tha et le projet de paiement sur le résultat de l'ouest de la Côte d'Ivoire donc j'ai mis une petite carte donc ça prend je dirais un bon quart de la zone cacaoillère de Côte d'Ivoire et cette zone là représente aux doigts mouillés sûrement une bonne moitié de la production de cacao de la Côte d'Ivoire peut-être même les deux tiers et sur ce projet là c'était la Banque mondiale qui a voulu lancer un grand projet de respuce autour du parc national de Thaï qui correspond à peu près à 80% des forêts de la surface forestière restante primaire en Côte d'Ivoire et de monter un projet RETPLUS dans ces contextes là je ne vais pas rentrer dans le détail du montage du projet de ce qu'est la RETPLUS etc. et du prêt etc. parce que je pense qu'on pourrait en reparler et qu'on aurait toutes beaucoup de choses à en dire mais ce qui est important aujourd'hui c'est que a posteriori aujourd'hui il a été vérifié que par rapport à une baseline la Côte d'Ivoire a réduit ses émissions dans cette zone là et la Banque mondiale a fait un premier paiement il y a en décembre pour la Côte d'Ivoire reconnaissant la vérification de ses réductions d'émissions et ils ont payé je pense environ 35 millions de dollars à la Côte d'Ivoire qui doit aujourd'hui partager ses bénéfices avec les acteurs de ce territoire selon un plan de partage de bénéfices qui a été revu parce qu'il était très problématique et qui a été des problèmes avec les acteurs de la filière et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on voit que ce paiement on va avoir un mécanisme de paiement un mécanisme d'appel à manifestation d'intérêt qui est porté par le gouvernement pour essayer d'identifier les acteurs qui auraient contribué pendant les 5 dernières années à soit du reboisement de l'agroforesterie de la conservation donc à contribuer a posteriori à la réduction de ses émissions donc à la réduction de la déforestation en matière du couvert forestier et donc à la réduction de ses émissions et du coup aujourd'hui ils sont en recherche en ce moment même et du coup c'est l'occasion si des acteurs éboriens sont là ils ne l'auraient pas à la recherche de bénéficiaires pour rémunérer des actions qui ont déjà été faites donc c'est des actions qui ont été déjà financées par les coopératives par les chocolatiers et qui je voudrais aujourd'hui avoir un relais de financement pour poursuivre ces actions de conservation ou de reboisement ou d'agroforesterie et du coup c'est là où on se voit les enjeux d'échelle parce qu'il faut voir qu'ils espèrent distribuer alors c'est pas encore très clair mais 35 millions d'ici en un an 35 millions d'euros dans une autre rurale un accès direct à des planteurs en quelques mois et ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui l'un des enjeux aussi importants c'est quels sont ces coûts de transaction dans les PSE quel est le coût de transaction quels sont les coûts de mise en place et est-ce que c'est facile faisable aujourd'hui de relier des paiements pour services rendementaux avec une activité agricole très spécifique et c'est là où je pense que le lien avec le commerce équitable est intéressant parce que le commerce équitable a prouvé par le système de prime qu'ils avaient des moyens et des capacités de rémunérer des pratiques et de rémunérer en tout cas des conditions sociales et environnementales spécifiques pour les planteurs et là ça va être un des grands défis eux ils décident d'utiliser le mobile money un partenaire avec MTN ici pour arriver à faire ça mais c'est quand même aujourd'hui une des grandes questions on ne sait pas s'ils vont réussir à partager ce gros gâteau dans les prochains mois ça va avancer donc là je voulais juste ramener quelques réflexions pour dire que les choses avancent assez vite en Côte d'Ivoire et que les enjeux de PSE sur la foresterie et l'agroforesterie sont aussi soumis à des aléas assez externes notamment en Côte d'Ivoire on a un nouveau cadre réglementaire et institutionnel sur les marchés carbone et notamment leur intégration à l'article 6 pour l'accord de Paris et du coup aujourd'hui il faut savoir que c'est très compliqué de faire du carbone par exemple comme un levier de financement un levier de paiement pour PSE en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas ce cadre ce cadre devrait arriver et on espère que ça puisse débloquer un petit peu de la finance carbone un autre des sujets importants c'est la sécurisation foncière et notamment l'application effective du code forestier la loi finalement ne permet pas toujours de sécuriser ce type de paiement parce qu'on ne sait pas qui est propriétaire de la terre qui sera propriétaire des arbres sur cette terre et du coup comment réellement faire un contrat parce qu'on a bien parlé tout à l'heure qu'il y avait des contrats qui étaient nécessaires pour la formalisation d'un PSE et du coup c'est le problème justement de la sécurisation de ces investissements la sécurisation de ces pratiques et la sécurisation des paiements pour la rémunération de ces pratiques un au jeu important pour la Côte d'Ivoire qui est peut-être un peu anémotique ici c'est la notion de la création d'agroforêts classées en Côte d'Ivoire où finalement des espaces qui ont été décidés à l'époque il était interdit de produire du cacao on représente peut-être aujourd'hui un tiers de la production de cacao de Côte d'Ivoire on a légalisé potentiellement la production de cacao dans ces forêts-là mais sous des conditionnalités spécifiques en termes de durabilité et aujourd'hui beaucoup des acteurs qui prennent des agroforêts donc vous pourrez considérer comme des forêts domaniales pour ceux qui sont des acteurs plutôt en France voilà veulent utiliser des outils PSE pour rémunérer et inciter et orienter les pratiques socialement et environnementalement soutenables dans ces forêts-là et enfin une petite question aussi que je pense qui va être travaillée c'est quel lien on peut faire aujourd'hui avec le nouveau RDE donc le règlement sur la déforestation importée de l'Union Européenne qui a un très très grand débat qui a causé plus que des débats en Côte d'Ivoire mais même une opposition entre les pays producteurs comme le Ghana et la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne et en quoi en fait finalement ce règlement sur la déforestation importée qui va changer les choses peut être un outil pour déployer des PSE à plus grande échelle et dans ce cas-là atteindre des PSE un peu plus structurants comme on en parlait Alain au début notamment sur les enjeux de taxation différenciée du cacao entre le cacao durable et non durable à destination de l'Union Européenne ou d'autres marchés et notamment la production d'un fonds national de PSE parce que ce qu'il faut dire c'est que ces problèmes de PSE sont restés toujours en termes d'échelle à des tailles de pilote ou des tailles de en tout cas restreintes on va dire c'est pas non plus un scale-up énorme de ces PSE pour la bonne et simple raison qu'on n'a jamais trouvé les acteurs qui souhaitaient ou les acteurs qui souhaitaient investir en très très grande quantité dans ces PSE du coup le sujet d'un fonds PSE national pourrait être une réponse à la mobilisation de ces fonds pour pouvoir rémunérer des pratiques environnementales des planteurs de cacao voilà un peu les quelques éléments que je pouvais apporter pour éclairer le sujet en Côte d'Ivoire Merci beaucoup Benjamin j'ai juste une petite question peut-être avant de passer à la partie suivante on a l'impression que ces PSE prennent de plus en plus de place et d'ampleur en Côte d'Ivoire que ça rémunère les planteurs de cacao mais en fait c'est un nouveau métier on demande à des planteurs de cacao de devenir des planteurs d'arbres et de maintien de systèmes agroforestiers ce qui peut être vu de manière extrêmement positive ma question c'est comment est-ce que ces planteurs voient ces PSE est-ce que pour eux c'est un nouveau métier c'est une nouvelle voie de développement ou est-ce que c'est lié toujours encore pour eux à la cacao culture et est-ce que ces services leur servent aussi à eux pour développer un cacao j'en sais rien plus durable des sols plus fertiles des ressources en eau plus protégées ou est-ce qu'on parle vraiment de développer en gros de la culture d'arbres vivants ok merci c'est intéressant je pense que déjà la première des choses c'est que qu'est-ce qu'en pensent les planteurs les planteurs n'en pensent pas énormément de choses parce que aujourd'hui ça reste des initiatives qui restent assez anecdotiques en fait à l'échelle des 2 millions de tonnes de produits de chaque année en Côte d'Ivoire et du coup on parle beaucoup de PSE ça fait beaucoup de bruit il y a des ateliers on en parle même à la télé mais c'est difficile de le rendre concret pour les planteurs sur le terrain je pense qu'il y a peu d'initiatives qui ont été très concrètes les initiatives les plus communes c'est celles que j'ai parlé sur les subventions entre guillemets à l'arbre planté vivant et je pense que ils ne sont pas dupes les planteurs il reste aujourd'hui des planteurs de cacao la majorité de leurs revenus sont largement viennent largement de la production de cacao c'est pas des rémunérations très importantes et ils le voient finalement potentiellement comme une juste rémunération en tout cas quelque chose qui leur est dû après des années où on leur a dit et on les a entraînés formés pour faire du cacao intensif sous plein soleil on leur dit aujourd'hui de manière unanime qu'il faut repartir à l'agroforesterie et les gens je dirais la mémoire rurale de la filière cacao elle est bien présente les gens le savent aujourd'hui que la filière leur tourne le dos en leur disant non mais maintenant vous faites mal alors que c'est la filière qui leur a demandé de faire du plein soleil pendant des années du coup je pense qu'il y a aussi cet enjeu de dire soyez un peu fair soyez un peu juste et équitable et aidez-nous à faire cette transition parce qu'aujourd'hui réintroduire des arbres c'est pas si simple non plus ça impose par exemple quand on a des métayers ou le fermier lui-même sur sa plantation quand on va faire le nettoyage de la plantation et qu'on a des petites plantules qui font 30 cm au milieu des hautes herbes ne pas couper le sel de plantules ou ce petit plan forestier impose un travail supplémentaire c'est pas si simple ça fait ça leur force à changer leur pratique sur le terrain du coup je pense qu'ils le voient comme un levier pour les aider à améliorer leur pratique mais pour autant je pense que l'agroforesterie qui je le disais reste un système traditionnellement existant et connu par les planteurs ce sera pas seulement le PSO qui permettra d'aller de l'avance ce sera une aide qui pourrait faire levier et donc les inciter un peu plus mais finalement il faut que et ce sera quand même plutôt une prise de conscience globale de l'intérêt de ces systèmes de production par les planteurs qui permettra de le faire venir à long terme et finalement on le voit il y a plein de planteurs qui font de l'agroforesterie parce qu'ils le souhaitent parce qu'ils y croient parce qu'ils pensent que ce système est plus intéressant parce qu'ils y trouvent des bénéfices directs notamment la vente de bois la vente de PFNL les fruits et fruitiers etc. et le PSE reste entre guillemets anecdotique dans cette démarche à la fin pour autant il ne faut pas oublier que même sur ils ne seront jamais des producteurs d'arbres je pense tout simplement parce qu'il y a plusieurs études économiques là-dessus que ce soit les paiements pour services environnementaux ou la valeur du bois elle-même la foresterie au sens large ce sont des activités qui sont beaucoup moins intensives et donc beaucoup moins régénératrices rémunératrices aussi pardon rémunératrices et du coup le cacao restera leur action principale et leur activité principale dans leur système donc je ne pense pas qu'il y aura demain des grands producteurs d'arbres à part des gens qui ont énormément de fonciers disponibles et pas forcément la force de travail pour la mettre en valeur merci beaucoup et c'est une transition toute trouvée du coup pour la partie suivante où on voulait un peu discuter des ingrédients des conditions pour que des paiements pour services environnementaux soient des contrats bénéfiques pour tous en termes de structuration justement des organisations de producteurs en termes d'intermédiation entre ces organisations et les acheteurs en termes de structuration aussi toutes ces questions-là on voudrait aussi vous les poser peut-être Paul pour commencer donner des exemples justement de démarches de paiements pour services environnementaux qui auraient réussi dans deux pays assez différents de la Côte d'Ivoire mais je te donne la parole pour illustrer ça ouais merci Laurie du coup oui je voulais proposer deux exemples un qui vient d'une étude qu'on avait menée donc à l'époque à Max Havlar France un diagnostic agraire au Pérou sur la filière café bioéquitable donc principalement auprès d'une coopérative créée en 99 productrice depuis 2004 de café bioéquitable qui était devenue donc en 2018 au moment de l'étude la première coopérative productrice de café au Pérou en termes de volume dans le top 10 des exportateurs et qui représentait donc dans le nord du Pérou où elle est située environ 40% des ménages de la zone de production donc une coopérative assez importante en termes de volume bioéquitable et qui nous paraissait intéressant d'étudier avec donc à l'issue de ce diagnostic la mesure de revenus plus élevés de 15 à 50% pour les familles membres de cette coopérative versus des familles productrices productrices individuelles qui peuvent vendre à des exportateurs ou qui sont dans des schémas de certification d'entreprise privée ou voire qui vendent à des intermédiaires sans contrat spécifique et donc là ce que je voulais mettre en exergue c'est un peu le service environnemental qu'ont proposé les producteurs et la coopérative donc c'est la mise en place de pratiques biologiques et durables avec la fabrication de compost issus notamment des pulpages et des déchets organiques de transformation du café notamment en café parche avec la réutilisation de l'eau de lavage également la mise en place donc là on était vraiment sur des changements pratiques la mise en place de d'arbres d'ombrage permettant aussi de maintenir une forme de litière et donc en termes de services écosystémiques cette fois c'est une réaugmentation du stock de carbone dans le sol et une protection du soleil pour les caféiers des plantations en ligne et courbe de niveau la mise en place de haies vives et la formation sur la taille des caféiers et des arbres voilà un peu ces services et ce qui était très intéressant dans l'étude c'était comment en 2018 la coopérative et ses producteurs en étaient arrivés à pouvoir mettre en place ces pratiques et quels ont été les mécanismes sous-jacents donc il y a eu plusieurs facteurs de réussite que je voulais un peu résumer mettre en exergue c'est d'abord le fait que à la base des projets de développement ont investi dans la formation des producteurs à la fois sur les pratiques mais aussi sur la gestion de la coopérative et le développement commercial donc là il y a vraiment eu un effort d'investissement public via l'aide publique internationale donc ça fait écho aux 33 millions d'euros de projets pour le mouvement Fairtrade qui sont typiquement des types de financements qui ont des effets un peu starter et le fait que très rapidement s'arrimer à la filière bioéquitable a permis de générer un premium de prix bioéquitable et une prime qui ont petit à petit pris en charge tous les coûts du maintien de la certification y compris les coûts de maintien de ce service environnemental notamment dans la formation continue auprès des producteurs dans le système de contrôle qualité et dans le développement commercial c'est un exemple assez intéressant on voit sur le petit graphique de gauche ce que j'ai entouré en rouge c'est en fait les prix donc c'est un sol péruvien le prix en moyenne plus élevé du café des membres de la coopérative par rapport aux autres producteurs qui sont par exemple ceux qui sont intégrés dans des programmes de qualité de grands exportateurs donc on va dire à qualité équivalente un prix un prix supérieur au niveau des coopératives oui c'est un peu alors non si tu peux revenir parmi les facteurs et les limites c'est le choix qui a été fait c'est de s'arrimer aussi sur un marché de qualité de café de spécialité et donc de de joindre une qualité environnementale à une qualité organoleptique notamment les questions de de valeur de tasse etc. dans le café de score en tasse donc c'est ça c'est un des éléments aussi qu'on retrouve souvent dans le commerce équitable même s'il n'y a pas de notion de qualité organoleptique dans le cas des charges généralement alors ça dépend des filières en tout cas sur le café il y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est sur ces filières de qualité que ça rime les pratiques donc la production bio ou des pratiques environnementales plus vertueuses donc il y a une question aussi de marché de marché de niche donc de quelle manière est-ce que ça peut voilà est-ce qu'il peut y avoir un découplage entre cette question de qualité organoleptique et puis qualité environnementale et puis pour revenir aussi sur ce que disait Benjamin sur comment on paye on rend ça acceptable et donc comment les bénéficiaires s'y retrouvent ce qui était extrêmement intéressant dans cet exemple c'est le mécanisme de redistribution mis en place par la coopérative donc non seulement il y a la prime qui est versée par l'acheteur à la coopérative dont l'investissement est décidé en assemblée générale là il y avait aussi donc le premium de prix sur les volumes de café qui au lieu d'être versée uniquement aux producteurs qui ont potentiellement les parcelles dans les meilleures zones de l'écosystème qui peuvent avoir ces cafés de spécialité et donc finalement bénéficier uniquement de ce premium de prix les membres de la coopérative se sont mis d'accord pour faire une péréquation donc ce premium de prix a été partagé à l'ensemble des membres et pas uniquement ceux qui sont les plus gros pourvoyeurs de café de qualité c'était assez intéressant bien sûr il y a une des limites c'est certains producteurs de la zone qui avaient vraiment des surfaces trop petites et une qualité organoleptique trop basse ne pouvaient pas être membre de cette coopérative donc il y a quand même bien sûr des producteurs non bénéficiaires mais au sein de ces membres cette péréquation était très intéressante donc c'est un exemple par les mécanismes de l'équitable comment un engagement notamment pour un service environnemental peut aussi de quelle manière est-ce qu'il est redistribué à l'ensemble des producteurs qui font ces efforts deuxième exemple un peu plus récent c'est un exemple que j'ai pu voir là au Cambodge l'année dernière sur l'appui à la filière riz bioéquitable donc c'est l'IRAM et l'ONG AVSF qui ont appuyé depuis le début des années 2000 une union de producteurs de riz bio dans la province de Préavir au Cambodge donc là on est plus sur le maintien de pratiques agricoles de pratiques biologiques existantes et leur valorisation par la certification biologique et aussi une certification équitable SPP sur une petite partie du volume là à nouveau c'est la première union de coopératives enregistrée au Cambodge qui est passée de 5 à 25 membres en l'espace de 10 ans et qui représente aujourd'hui un tiers du riz biologique Cambodgien produit donc un acteur assez important donc là aussi un projet de développement qui a eu un effet un peu starter à l'origine pour structurer l'union et structurer les coopératives membres qui a permis d'appuyer aussi le développement commercial de l'union permettant de cibler des marchés rémunérateurs de qualité et aujourd'hui il n'y a quasiment plus de projets qui appuient cette union qui a une douzaine de staff rémunérés uniquement grâce à la prime bio et bioéquitable générée par les ventes donc il y a vraiment eu une internalisation de ces coûts de gestion y compris pour le maintien des pratiques biologiques et donc pour le service environnemental donc là il y a aussi on voit une réussite via le marché alors un déterminant commun des deux exemples c'est quand même l'échelle à laquelle ça se passe on voit bien entre Sennfro Café première plus grosse coopérative dans le top 10 des exportateurs et là la PIMAC la première union de coopérative qui représente un tiers du rythme biologique c'est des volumes assez conséquents qui permettent des économies d'échelle et donc d'avoir notamment une structure salariée permanente rémunérée parmi les facteurs donc il y a vraiment un process d'accompagnement notamment sur le au niveau de la PIMAC ici il y a eu beaucoup de discussions au sein des coopératives sur est-ce qu'on crée une union ou est-ce que c'est chaque coopérative qui fait son développement commercial etc. donc là il y a ce lien avec la nouvelle approche agroécologie du fair trade c'est la question du bottom up et de la contextualisation il y a vraiment une construction de l'union par ses membres qui est très intéressante dans cet exemple pour finir le petit diagramme à gauche il représente à nouveau la répartition des bénéfices du service environnemental avec en vert le paiement direct à chaque producteur issu du premium bio et en bleu c'est le paiement à chacune des 25 coopératives et en rouge c'est le paiement à l'union là aussi c'est le fruit de décisions collectives et de répartition à la fois pour motiver les producteurs et aussi maintenir la structure des exemples en tout cas de structuration via le bio ou l'équitable qui potentiellement peuvent être reproduites pour la gestion d'autres systèmes de paiement pour services environnementaux Merci beaucoup Paul pour ces deux exemples moi ce que je trouve intéressant là-dedans c'est de voir qu'on peut avoir des services environnementaux dont les coûts ou en tout cas des changements de pratiques dont les coûts sont couverts par les acheteurs des produits on ne parle pas de paiement additionnel séparé du produit mais c'est bien le café ou le riz qui va être payé à un prix un peu plus élevé du fait de son mode de production et c'est là où effectivement un lien avec le commerce équitable se fait assez naturellement donc merci beaucoup pour ces exemples une autre pour passer la parole à nouveau à Alain disons que la structuration de ces paiements ou de ces services environnementaux passe par le fait que les communautés possèdent leur terrain et des droits sur les milieux sur lesquels ils interviennent et du coup puissent être une partie dans un contrat qui a sa voix à la table des négociations de ce contrat-là et du coup ce qui est intéressant aussi peut-être et ce dont vous pourriez nous parler maintenant c'est comment est-ce que le contrat ou quels sont les ingrédients pour que le contrat qui se passe entre les pourvoyeurs de services et les bénéficiaires de services soient des contrats justes et équitables oui merci Laurie donc oui sur les droits c'est aussi important parce que pour moi c'est un des critères qui permet de de dire de quoi parle-t-on est-ce qu'on parle de PSO ou est-ce qu'on parle d'autre chose alors les droits oui il faut avoir des droits alors pas forcément des titres de propriété au sens au sens je dirais d'aliénation comprise mais au sens au moins des droits exclusifs c'est-à-dire la possibilité d'avoir une maîtrise foncière suffisante qui permettra en tout cas d'honorer un contrat c'est-à-dire d'être maître effectivement de la terre sur laquelle il y aura le contrat en gros si vous êtes même d'ailleurs si vous avez un titre de propriété si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez des droits mais que vous n'avez pas la capacité ou le droit d'exclure des tiers vous pouvez avoir des gens des charbonniers qui vont venir sur votre espace pour foutre en l'air votre forêt et faire du charbon de bois etc etc donc là à ce moment-là il ne faut pas faire de PSE dans ce cas-là parce que éventuellement le bénéficiaire potentiel du PSE dispose de droits mais pas suffisamment de droits en tout cas pour pouvoir contrôler sa terre donc il ne pourra pas remplir son contrat parce qu'il ne pourra pas de ce point de vue avoir des résultats donc ça c'est un point important mais qui est très très pragmatique la deuxième chose c'est que ça aussi ça s'adresse à des gens qui ont des droits sur l'espace quand par exemple là tout à l'heure j'ai oublié ton prénom Paul parlait effectivement de projets biogaz etc etc ou de distribution de foyers améliorés bon c'est clair que ce n'est pas des PSE si vous voulez bon c'est autre chose parce que il faut c'est l'exemple que je donne aussi des fois à mes étudiants c'est de dire vous avez un jardinier municipal ici où j'ai un jardinier éventuellement chez moi supposons etc je le paye pour qu'il plante des arbres il entretienne effectivement mon jardin etc bon ce n'est pas un PSE quand je donne l'argent c'est un salaire c'est une prestation salariale à propos effectivement de la nature ça serait un PSE si je disais à mon jardinier si vous plantez des arbres sur votre terrain je vous paye voilà et c'est ça le PSE c'est ça qui fait la distinction fondamentalement le jardinier municipal ici c'est pas un PSE si vous voulez c'est parce que il rend un service sur une terre qui ne l'appartient pas c'est une prestation de service assez classique le PSE c'est une particularité c'est que vous payez des gens qui sont sur leur terre qui ont des droits et vous leur demandez soit de suspendre certains droits c'est le premier c'est la restriction de droit d'usage c'est la partie effectivement conservation c'est-à-dire et c'est né comme ça au départ au départ la plupart du temps c'était de dire bon ben voilà vous avez une zone humide vous avez des forêts vous avez une zone sensible etc ok on vous paye pour renoncer suspendre vos droits de développement et j'insiste sur le fait de suspendre les droits de développement il n'y a pas de transfert de droit c'est pas une location c'est pas un achat de terre quand vous achetez la terre bon ben vous achetez la terre quand à la limite vous prenez un bail une terre pour la geler il y a un transfert de droit il y a un transfert de droit d'habiter d'utilisation etc là les gens restent sur leur terrain ils ont des droits contractuellement ils acceptent de les suspendre ils peuvent les reprendre à la fin du contrat éventuellement et il faudra et donc il y a un engagement des deux parties ça sera de payer effectivement pendant tout le temps pendant le temps du contrat ça sera effectivement important alors les anglo-saxons appellent ça environnemental easement aussi ça peut être moi j'appelle ça une servitude environnementale négociée et compensée alors c'est un peu un oxymore parce que normalement une servitude c'est pas compensé en droit français c'est une obligation mais bon admettons effectivement qu'on puisse créer ce concept alors ça c'est la partie restriction de droit d'usage la partie investissement c'est effectivement c'est autre chose c'est bien ces changements de pratiques sur faire des plantations effectivement sur les terres qu'on possède ou on contrôle c'est très clairement c'est-à-dire de dire vous plantez des arbres vous arrêtez de mettre des pesticides vous faites une transition vers l'agroécologie on paye la formation etc bon Benjamin a expliqué tout ça sur un certain nombre de choses c'est aussi ce que Paul disait sur un certain nombre effectivement de projets beaucoup de PSE combinent les deux alors combinent les deux pourquoi c'est-à-dire que l'idée c'est de dire bon éventuellement il faut changer le modèle économique donc il faut investir pendant un certain nombre d'années pour former pour qu'on ait un nouveau modèle économique et puis de toute façon notamment pour empêcher l'effet rebond il faut absolument mettre une condition sur la conservation c'est-à-dire en gros parce qu'on sait que l'effet rebond c'est très connu l'augmentation des revenus en milieu rural peut très bien se traduire par une augmentation de la capacité à surexploiter les ressources naturelles parce qu'on aura des tronçonneuses au lieu d'avoir des haches on va avoir des filets plus performants ou des bateaux qui seront équipés avec des moteurs plus gros etc donc il faut véritablement en gros combiner les deux parce que c'est une manière de verrouiller d'essayer d'empêcher l'effet rebond en disant bon ben voilà il y a un usage des terres si on s'aperçoit qu'il y a une intensification d'un côté alors que vous avez vous avez effectivement vous produisez du cacao durable là ça marche pas en gros c'est une rupture du contrat pour nous et d'ailleurs ça posera le problème effectivement du fait qu'il peut y avoir des PSE dans lesquels on rémunère dans lesquels on rémunère par les prix mais avec effectivement d'ailleurs un des problèmes de cohérence c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement une filière super propre durable etc sans regarder ce qui se passe c'est ce que je disais tout à l'heure sur le PSE système sans regarder ce qui se passe sur une autre partie d'exploitation ou un pays je vais revenir sur ce point alors qui paye Laurie oui merci qui paye dans cette affaire bon j'en ai parlé tout à l'heure je vais pas revenir soit vous avez un bénéficiaire identifié y compris touristique mais c'est rare que les touristes payent on essaye mais ça effectivement ça commence soit vous avez des services écosystémiques globaux biodiversité il faut une intermédiaire la fiscalité pour moi quand même est le meilleur moyen on va parler des crédits carbone les crédits carbone peuvent être en moyen de financement on le voit parce qu'effectivement ça se vend le risque d'ailleurs je dirais sur ces questions de passer des PSE par les prix donc c'est tout à fait possible effectivement de le faire ça peut être le revenu ça peut être le prix ça peut être les deux il y a quand même trois risques premier risque c'est que pas oublier que le PSE il y a une dimension de conservation là on fait appel à des filières donc en gros le revenu va être augmenté si le produit est de qualité donc effectivement on peut très bien dire qu'il faut que le cacao soit produit dans un cadre d'agroécologie etc etc très bien mais quand même si vous voulez le revenu du producteur va augmenter au fur et à mesure que sa production va augmenter c'est à dire que c'est quand même une incitation indirecte à produire plus et des fois c'est bien des fois ça peut poser un problème s'il y a une dimension de conservation également il peut y avoir un trade off entre les deux deuxièmement crédit carbone alors deuxièmement il faut vendre les produits si vous associez effectivement le revenu à la vente que ce soit une vente de crédit carbone ou une vente de produits que se passe-t-il si effectivement il y a le cacao ne se vend plus que les crédits carbone effectivement sont achetés mais à un demi dollar etc et que ça ne couvre pas effectivement la possibilité de financer le service donc il y a un risque associé effectivement à cette question de production donc c'est possible mais voilà il peut ne pas y avoir de prime également parce qu'il y a un problème et puis il y a un problème d'aléa tout simplement c'est-à-dire que se passe-t-il si effectivement par exemple il y a un incendie qui se développe et que tout brûle et qu'à ce moment-là le gars ne vend rien le producteur ne vend rien donc il n'est pas payé il ne peut pas vendre des crédits carbone etc etc et c'est ça que les PSE c'est justement aussi une protection contre l'aléa et d'ailleurs on va parler des coûts d'opportunité juste après on a vu en Amérique du Sud des communautés rurales qui étaient prêts à accepter des PSE parce qu'il y a des fois des négociations finalement avec un prix assez bas qui étonnait les gens mais les gens préféraient avoir un revenu stable régulé quel que soit l'aléa plutôt que effectivement de pouvoir maximiser parce qu'ils savent que la production a des hauts et des bas et là ils savent qu'ils ont un revenu qui leur permet de faire vivre leur famille etc donc ça c'est effectivement un autre point que je voulais dire pour la différence entre ces deux on peut tout à fait envisager des PSE en les rémunérant par des produits certifiés etc avec quand même un certain nombre de risques y compris pour le carbone on va passer à l'autre voilà alors en gros comment est-ce que effectivement on n'a pas recours à des marchés ce ne sont pas des instruments de marché parce que finalement dans cette affaire sur quelle base est-ce qu'on paye et bien on paye généralement alors en théorie on ne paye jamais comme ça parce que c'est trop compliqué c'est trop hétérogène on paye sur la base d'un coût d'opportunité et c'est ce qui différencie avec les paiements pour services écosystémiques services écosystémiques quand les gens parlent services écosystémiques paiements pour services écosystémiques ils disent il faut qu'on calcule la valeur des services écosystémiques et on va payer les gens à la valeur du service or c'est pas du tout comme ça pour des raisons pratiques et pour des raisons aussi théoriques on paye les gens pour soit le coût d'opportunité c'est-à-dire le manque à gagner parce qu'on a un contrat de conservation on leur demande de renoncer à un certain nombre de pratiques destructives par exemple renoncer à faire du charbon de bois bon donc il y a un manque à gagner sur le revenu donc on va le compenser éventuellement on peut le compenser pendant très longtemps soit on va payer pour des investissements planter des arbres faire des haies former changement de pratiques on va payer ou on va avoir des dépenses de formation par exemple là pour un économiste c'est aussi un coût d'opportunité parce que le travail il y a un coût d'opportunité du travail en fait c'est la valeur du travail ça dépend évidemment elle n'est pas la même quand il y a beaucoup d'opportunités de travail justement concurrentielles ou pas donc en gros ça c'est l'entrée théorique si vous voulez de base alors après on négocie soit on négocie au cas par cas soit ce qu'on fait au Costa Rica ce qu'on fait au Mexique ce qu'on fait partout parce que sinon il y a trop de coûts de transactions c'est qu'on a des barèmes c'est à dire on dit ben voilà si vous plantez des arbres effectivement pour chaque art planté c'est ça pour tant pour etc pour si vous conservez une forêt de tel type etc ces barèmes peuvent être variables selon effectivement les zones les régions les géographies ça permet en tout cas de simplifier effectivement les choses c'est pas parfait et l'idée c'est que ces barèmes soient à peu près calculés en fonction des coûts d'opportunité moyens ou estimés il y a quand même des études des études préalables pour savoir on ne fait pas ça au pifomètre si vous voulez donc voilà donc on fait souvent ça avec des barèmes c'est moins efficace que de négocier au cas par cas mais négocier au cas par cas ça veut dire qu'il y a beaucoup de coûts de transaction il faut voilà effectivement ça serait mieux mais c'est probablement c'est pas pratiquable on passe à l'autre alors encore une fois voilà comment comment pourrait s'articuler si vous voulez comment peut s'articuler cette question il n'y a pas de marché des services écosystémiques avec les PSE si vous voulez on rémunère des pratiques on rémunère on rémunère des pratiques on peut articuler ça avec des systèmes de vente de crédit carbone on peut articuler ça avec des systèmes de vente de crédit biodiversité si demain il y a des crédits biodiversités enfin je pense qu'on va y revenir etc voilà les droits d'usage donc ne sont pas aliénés mais sont gelés donc ce n'est pas un permis si vous voulez il y a deux parties dans ce schéma il y a une partie voilà ça c'est un mélange entre des PSE en bas où ce sont des accords des sortes de servitudes de conservation des contrats effectivement avec des utilisateurs de l'écosystème des paysans et là on va payer sur la base globalement il n'y a pas de marché on va payer sur la base effectivement des coûts d'opportunité on va avoir des contrats ou rémunération des efforts d'investissement direct etc et après vous avez quelque chose c'est que vous devez avoir un projet ce projet ça peut être un projet carbone qui va faire toute une série d'expertises vous voyez il va avoir des procédures normalisées pour mesurer le carbone pour le certifier pour faire des études d'impact etc vous allez créer une marchandise qui sont des crédits carbone et ces crédits carbone effectivement ils vont être ensuite vendus sur un marché avec des acheteurs de crédit carbone qui peuvent acheter ou pas le problème beaucoup de projets de compensation carbone ruraux aujourd'hui c'est que les prix sont très bas ou alors les gens n'arrivent pas à vendre donc il y a un risque marché effectivement tout à fait important et là vous avez une composante de marché du carbone mais vous voyez vous pouvez articuler les deux choses donc on peut effectivement avoir des PSE qui sont financés par des ventes de crédit ce n'est pas une condition nécessaire et probablement comme pour la vente de cacao ou du certifié il y a quand même un certain nombre de risques effectivement derrière alors dernier point dernière slide je crois parce que je suis peut-être un peu long c'est est-ce que les PSE c'est récompensé ou compensé il y a un débat assez terrible entre les économistes parce que c'est un problème ce qu'on appelle de l'additionnalité alors premièrement si vous voulez il y a une première chose c'est que au Costa Rica qui est le modèle emblématique discuté abondamment dans la littérature il y a eu des études économétriques qui ont dit bon on a payé beaucoup de gens pour conserver des forêts des communautés des propriétaires individuels voire des entreprises est-ce que ces entreprises de toute façon sans les paiements auraient déboisé ou pas et on s'est aperçu dans plus de 90% des cas les gens n'auraient pas déboisé de toute manière bon alors les économistes durs disent là il y a un problème oui etc et Sven Vaner qui est un des papes des PSE en tout cas qui dit quelque chose d'un peu provocateur mais c'est un peu son style qui dit de toute façon en gros le noble sauvage écologiste c'est-à-dire les communautés qui vivent en harmonie relative avec la nature les paysans déclassés qui de toute façon n'ont même pas les moyens d'acheter une tronçonneuse quoi en gros ne seront pas voilà à la limite ils ne sont pas éligibles ils ne pourront pas rentrer dans un système de paiement de vendeurs il prend le terme de vente qui à mon avis est inadapté mais peu importe de services environnementaux vous voyez l'un comme l'autre ne constituent tout simplement pas des menaces crédibles et les rémunérés n'apporteront aucune additionnalité ça ne fera aucune différence pour l'environnement voilà évidemment quand il fait ce genre de choses les ONG hurlent en disant que c'est absolument injuste c'est scandaleux etc etc ce qu'on essaie de faire c'est de cibler si vous voulez dans ce genre de choses c'est à dire qu'on accepte de toute façon on accepte effectivement qu'il va y avoir des effets d'aubaine c'est inévitable on peut les limiter en ciblant avec deux types avec disons d'une certaine manière deux types de cibles un ciblage géographique c'est à dire véritablement essayer de travailler essayer d'avoir des problèmes de PSE là où vous avez vraiment des enjeux environnementaux importants et pas les faire ailleurs ça permet d'éviter de dépenser trop d'argent et puis personnellement mais ce n'est pas vraiment fait je pense qu'il faudrait un ciblage social c'est à dire qu'il faut également réserver les PSE aux paysans les plus pauvres etc j'ai vu en Colombie des choses absolument extraordinaires des latifondistes qui ont des dizaines de milliers d'hectares et qui reçoivent des paiements parce qu'ils conservent quelques bosquets forestiers alors qu'ils ont un bœuf tous les 10 hectares etc c'est un effet domaine massif et vraiment et en plus les gros propriétaires peuvent effectivement mettre de grosses surfaces en conservation et bouffer tout le budget donc il faudrait un ciblage social ça me paraît très important mais c'est un débat qui n'est pas qui est à faire alors dernière ou peut-être avant dernière slide alors globalement il faut effectivement accepter de pouvoir récompenser les bonnes pratiques évitons de faire comme le label bas carbone en France qui a été fait par des économistes qui sont un peu obsédés par l'additionnalité ils ont raison de l'être comme économistes mais en gros le label bas carbone vous savez en France ça rémunère pour des pratiques notamment en sylviculture et en agriculture le problème c'est qu'il faut avoir un changement de pratique et si vous n'avez pas de changement de pratique on considère que c'est du business as usual c'est-à-dire que vous avez des gens qui se sont engagés dans des pratiques sylvicoles qui sont extrêmement vertueuses mais qui ne peuvent pas recevoir le label bas carbone parce qu'on considère qu'ils n'ont pas changé de pratique et que finalement c'est des affaires au fil de l'eau et donc évidemment les gens sont furieux et évidemment ils disent oui mais question d'additionnalité vous voyez derrière tout ça l'autre point si vous voulez c'est que c'est qu'il faut penser à une autre forme d'addition on va prendre le dernier slide pour aller rapidement une dernière une dernière effectivement une dernière question d'additionnalité oui on va prendre ça c'est la question d'additionnalité légale il faut faire très il est clair que le PSE c'est un système dans lequel les gens disposent de droits on les paye pour qu'ils renoncent à certains droits ou pour qu'ils utilisent leurs droits d'une certaine manière si vous avez déjà des systèmes d'interdiction où il est interdit de déboiser par exemple ou de détruire la biodiversité mettre des PSE ça va poser un problème les juristes vont hurler parce qu'ils vont dire dans ce cas là ça veut dire que les prochaines lois environnementales les citoyens vont demander d'être payés pour appliquer les lois bon en réalité même au Costa Rica très souvent on paye les gens on dit ça facilite l'application des lois bon oui ça facilite certainement l'application des lois mais ça veut dire bêtise la loi au sens où les gens à ce moment là vont négocier l'application des lois et ne le feront plus inconditionnellement donc ça c'est un problème très important là aussi qui est encore un des grands un des grands problèmes des PSE c'est que très souvent il y a superposition entre des interdictions des prohibitions des prescriptions et effectivement effectivement des paiements et là ça pose un problème à long terme à court terme ça peut aller tout le monde est content à long terme ça va poser un problème parce que voilà tout sera négocié la loi sera négociée on ne pourra plus avoir des choses qui soient coercitives bon alors globalement est-ce que ça favorise le commun c'est mon dernier point c'est bon les PSE sont effectivement alors les PSE individuels si vous voulez individuellement les PSE c'est plutôt quand on veut faire des changements de pratique c'est plutôt vers les ménages qu'il faut s'adresser parce que c'est là que les gens c'est le coeur du système de production c'est là que les gens décident des systèmes de production qu'ils produisent etc la production elle fait dans les ménages bien évidemment elle ne se fait pas dans les communautés plus larges et c'est là que les PSE individuels c'est l'investissement c'est des changements de pratique etc etc ça peut être aussi de la conservation dans les pays en développement c'est plus rare dans les pays du nord oui ça peut être la conservation parce qu'il y a ça les PSE collectifs en général ça s'adresse à des groupes à des collectifs à des communautés là c'est beaucoup plus tourné autour de la conservation parce que c'est là que la conservation se joue au niveau d'un terroir au niveau d'un finage au niveau d'un espace d'un territoire beaucoup plus grand et alors ce qui est intéressant ce qu'on a pu voir dans des PSE notamment au Mexique c'est que finalement les PSE collectifs ce sont des règles on leur dit voilà si la forêt maintenue etc enfin s'il y a tel usage des terres qui est maintenu il y a effectivement des avantages pour la communauté et du coup il y a une pression il y a une remise en route ou alors il y a une application des règles collectives de conservation parce que les individus sont dans un système de contrainte parce que la collectivité leur dit si tu déconnes si tu effectivement vas foutre en l'air tes bouts de forêt la pénalisation sera collective c'est-à-dire que le contrat sera rompu donc ça remet la pression du groupe sur les individus d'une certaine manière ça peut recréer du capital social ou des règles ou des projets de territoire etc par la contrainte sociale par la pression du groupe donc on peut dire que finalement ça peut effectivement créer du commun donc de ce point de vue ça peut favoriser du commun alors le dernier dernier maintenant je m'excuse d'être un peu long voilà alors est-ce que c'est durable alors souvent les contrats sont limités au Costa Rica je vous ai dit c'est 5 ans renouvelables c'est souvent 5 ans ou des fois ça peut être 10 ans etc alors les contrats sont renouvelables quand même c'est à dire qu'on peut d'un contrat passer à l'autre etc etc bon on peut être exclu du contrat bien sûr on peut être exclu du système de contrat si on n'a pas respecté le contrat précédent donc il y a des systèmes de sanctions à l'intérieur qu'est-ce qui se passe après la fin des paiements ça c'est toute la question qu'on me pose très souvent alors je dirais qu'il y a 3 hypothèses possibles soit il y a un retour aux pratiques antérieures effectivement et bon là on aura peut-être gagné un peu de temps mais après on n'a plus d'argent pour payer voilà donc tant pis on aura perdu soit d'une certaine manière dans les PSE collectifs l'action collective aura été redynamisée les collectivités les groupes auront compris l'intérêt qu'il y a à conserver la biodiversité à avoir des pratiques agroécologiques etc les mentalités auront évolué les changements seront pérennes à ce moment-là on pourra peut-être effectivement arrêter les paiements et on va considérer que les choses se font ou alors si vous voulez les PSE ont débouché sur la mise en place d'un nouveau modèle économique soit par exemple les gens rentrent dans des systèmes de certification et donc ça roule tout seul soit il y a de l'écotourisme etc ou alors si vous voulez le dernier point c'est que fondamentalement et là c'est beaucoup plus peut-être pour les pays développés pour les pays industriels on aurait besoin effectivement de penser à un changement de paradigme c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse évoluer de plus en plus les paiements et on a une agriculture très subventionnée en Europe et dans beaucoup de pays industriels que ça soit beaucoup moins la surface et que ça soit beaucoup plus les pratiques que peu à peu on est des modèles économiques dans lesquels les subventions vont vers les pratiques et voilà alors juste un point sur les pratiques pratiques ou résultats les pratiques c'est plus simple pratiques usage des terres etc il y a moins de coûts de transaction les résultats pourquoi pas Benjamin a très bien dit dans les PSE évidemment il ne faut pas payer uniquement les gens pour planter des arbres il faut aller vérifier que les arbres sont toujours vivants parce que sinon les gens leur foutent le feu pour des tas de raisons bon etc donc là il faut être très pragmatique mais ce qui est important c'est que les résultats il faut que si on veut payer pour les résultats c'est plutôt mieux à condition deux conditions c'est que les résultats soient vraiment par exemple sous la dans le underage comment on dit disons sous le contrôle disons des actions par exemple si vous payez pour l'eau mais que la qualité de l'eau mais que vous avez des gens en amont qui polluent l'eau à ce moment là vous vous retrouvez en bas et vous avez la pollution et donc vous ne pouvez pas donc vous ne pouvez pas avoir de résultats et donc il faut et deuxièmement il faut que ça ne coûte pas trop cher à vérifier c'est à dire si vous voulez mesurer le carbone en permanence etc ça pose effectivement quelques questions donc les payés pour les résultats c'est un proxy bien sûr payer pour les pratiques c'est un proxy d'une certaine manière il faut bien regarder que ces proxys que ces pratiques soient contextualisées etc et puis il faut regarder quand même quels sont les résultats bien évidemment à un moment donné c'est à dire que si on a des pratiques mais qu'on n'a pas de résultats il faut dire qu'on a un mauvais système il faut changer voilà j'ai terminé Merci beaucoup pour tout ça une toute petite question subsidiaire à ça j'ai l'impression qu'il y a un enjeu fort de la mesure qu'est-ce qu'on mesure les pratiques ou les résultats et surtout qui mesure parce que si on parle de contrats privés entre des communautés et des acheteurs de ces PSE enfin de ces services environnementaux pardon en fait comment on décide qui va mesurer ce qu'on va payer je suppose que ça dépend du service en question mais est-ce qu'il y a des recommandations à faire justement sur comment on désigne qui mesure et les méthodologies de mesure de ces services que ça ça existe dans un j'en sais rien quand on parle par exemple de protection de l'eau ou de par exemple sur les crédits carbone il y a des standards de mesure est-ce que ça existe sur d'autres services l'idée quand même c'est qu'on a un contrat assez détaillé qui dit ce que les gens doivent faire et éventuellement si c'est possible à quels résultats doivent arriver par exemple s'ils plantent des arbres on va leur demander fait qu'il y ait par exemple un taux de survie de 80% des arbres la troisième année la quatrième année donc ça ce sont des choses qu'on peut mettre dans les contrats les contrats sont très variables ce qui est clair c'est que plus on va vers le résultat plus on aura des coûts de transaction élevés donc il y a une question de faisabilité et ensuite qui vérifie bah vérifie bon COSARICA par exemple le FONAFIFO contractualise des experts forestiers qui s'appellent des régents des régentes des régents forestiers pour effectivement regarder aller voir dans les propriétés si le contrat est respecté et donc voilà et donc ils disent oui on paye ou pas alors on peut réduire les coûts de transaction moi je sais que j'ai travaillé que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso avec en disant on peut par exemple faire confiance a priori aux gens sur le remplir du contrat et puis chaque année inspecter de manière aléatoire un certain nombre de gens sur un territoire voilà donc si donc on prend le risque on prend le risque qu'on ne va pas vérifier en permanence parce que ça coûterait trop cher par contre effectivement on se donne les moyens d'avoir des contrôles aléatoires un peu comme les impôts et donc effectivement par contre les gens sont sanctionnés s'ils ne respectent pas le contrat et à ce moment là non seulement ils sortent mais en plus ils n'ont pas respecté le contrat donc ils sont pénalisés de manière ou du nôtre selon l'échéance locale merci beaucoup bien compris et du coup dernier petit tour vers dernier petit tour aussi vers les instances internationales qui non mais qui qui cadre aussi ces échanges et le partage des avantages notamment via le processus de Nagoya comment est-ce qu'on partage les avantages ou les services que nous rend la nature et du coup justement comment est-ce qu'on mesure ce partage ? Catherine est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Le protocole de Nagoya c'est un protocole qui est adossé à la Convention sur la diversité biologique et qui encadre le troisième objectif de la Convention qui est le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques petit à petit au début c'était vraiment très la notion de ressources génétiques c'était quelque chose de nouveau c'était défini comme le matériel génétique qui avait une valeur effective ou potentielle là aussi on est dans l'utilitarisme on est dans le marché mais peu à peu son champ d'application s'est ouvert à toutes les formes de biodiversité in situ ex situ et maintenant in silico on en parlait tout à l'heure in silico c'est ce que vous avez dans votre ordinateur ce sont les séquences numérisées actuellement au Muséum national d'histoire naturelle les collègues qui travaillent sur une plante ou un animal ils travaillent uniquement sur un disque dur ça se passe comme ça voilà donc ce protocole de Nagoya il va encadrer les accès à ces ressources et comment les utiliser il repose sur deux choses extrêmement importantes et qu'on va retrouver et qu'on retrouve dans toutes nos discussions le consentement préalable informé en connaissance de cause enfin informé c'est à dire ce consentement préalable informé il appartient il a été diffusé par l'Organisation internationale du travail et il ressort ici bon c'est pour empêcher les termes de biopiraterie ou d'asymétrie de pouvoir où un utilisateur va demander au fournisseur de lui fournir dans des conditions où on ne sait pas très bien ce qui va se passer donc il faut avoir le consentement préalable informé et puis un contrat on y revient qui va lier le fournisseur et l'utilisateur alors ce qui est surtout très intéressant dans le protocole de Nagoya c'est qu'il va reconnaître les protocoles communautaires et les savoirs des peuples autochtones et communautés locales ça c'est quelque chose qui est vraiment gravé dans le marbre c'est à dire qu'on reconnaît les ressources génétiques en tant que telles mais également les savoirs associés à ces ressources et donc on reconnaît à ces peuples autochtones et communautés locales la possibilité enfin la reconnaissance de leur travail qui a au cours des générations conservé ces ressources et qui les ont mis en valeur alors un gros avantage du protocole de Nagoya c'est qu'il reconnaît ce qu'on appelle les protocoles communautaires c'est-à-dire les protocoles communautaires c'est la façon dont une communauté va décider comment elle va travailler avec l'extérieur avec des ONG peut-être avec Max Lavar mais elle-même elle va s'organiser pour faire ce protocole communautaire poussé donc par le protocole de Nagoya alors ce qui est intéressant c'est qu'on s'aperçoit que pour construire mais là aussi on revoit ce qui a été dit c'est-à-dire que pour construire on se demande qu'est-ce qui est construit est-ce que c'est la communauté qui est construite à l'occasion de la construction de ce protocole communautaire ou est-ce que c'est la communauté qui est le protocole communautaire et ça c'est extrêmement important c'est un peu ce qui reste après les PSE qu'évoquait Alain donc ça a été à l'origine importante de formations de coopératives ou de groupes qui vont négocier avec les acheteurs c'est-à-dire qu'au départ un protocole qui était fait sur les ressources génétiques c'est tout simplement comment on va vendre notre production notre production d'assaï notre production de produits de la forêt et ça va être vraiment quelque chose d'important et dans cette négociation arrive bien sûr la rémunération de l'organisation de la coopérative et y compris on va retomber aussi dessus la protection la protection de l'environnement et on va tomber sur ce qu'on appelle ce que le PNUE le programme des Nations Unies pour l'environnement depuis 2009 appelle les protocoles communautaires bioculturels c'est déjà promu par les conventions internationales et effectivement on peut rapprocher ces principes ces protocoles communautaires bioculturels comme des principes du commerce équitable et des paiements pour services environnementaux donc ça c'est extrêmement important intéressant de savoir si les communautés avec lesquelles vous travaillez ont déjà organisé ces protocoles communautaires alors le deuxième point c'est la faillite des crédits carbone forestiers ça c'est c'est relativement récent puisqu'il y a eu un scandale l'année dernière qui a été révélé par The Guardian et puis des études en Allemagne qui ont montré que le plus grand certificateur Vera qui est le plus grand certificateur de carbone forestier et bien 90% de ce qu'il a certifié finalement c'était plus du vent que du captage de carbone là on rejoint ce qui a été montré par Benjamin c'est à dire que les arbres on les retrouve pas on paye pour planter des arbres mais trois ans après tous les arbres beaucoup d'arbres ont disparu alors le problème de ces crédits carbone aussi c'est d'un point de vue aussi international c'est qu'ils font double emploi ils font double compte avec les engagements des pays à la convention climat le fameux article 6 de l'accord de Paris c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez un système je sais pas comment fonctionne Fairtrade où vous reconnaissez des crédits carbone et bien vous faites un double compte par rapport aux engagements du pays est-ce que les crédits carbone créés par vos fournisseurs sont comptés comptabilisés à l'échelle internationale et puis qui va les comptabiliser est-ce que c'est vous acheteurs je sais pas pourquoi peut-être qu'aux Pays-Bas vous pouvez dire que ces crédits carbone ça vient en réduction des engagements du pays par exemple donc il y a ce flou et il y a ce double comptage qui permet quand même pas mal de fraudes et puis il y a aussi ça vous l'avez montré qu'est-ce qu'il y a comme intermédiaire c'est complètement fou que ça soit par Fairtrade ou parce qu'on a vu sur le cacao en Côte d'Ivoire on retrouve des courtiers et surtout des logiques des logiques de projet une logique de projet et ça c'est quelque chose de on peut parler vraiment d'une compensation coloniale c'est-à-dire qu'on a vraiment une attitude coloniale où on va encore exporter du sol de l'eau avec les produits et du CO2 pour satisfaire les besoins du nord global comme on dit maintenant bien donc un problème d'accaparement de terres publiques là dernièrement il y a eu un gros scandale au Brésil parce qu'on a découvert qu'une bonne part de ces crédits carbone avait été fait d'une façon complètement illégale sur des terres publiques qui avaient été déclarées privées par des négociateurs de crédits carbone on parle de des cowboys du carbone et donc c'est pas très étonnant qu'actuellement on est là je vous ai montré tout à l'heure à la COP de Montréal qu'on n'ait pas osé parler de marché et de crédit carbone parce que de plus le prix du carbone volontaire a très très nettement chuté dernièrement du fait de ces de ces dénonciations qui de plus s'interdisait aux peuples autochtones de se livrer à leurs activités il y a vraiment eu autre point à souligner c'est que l'effet est quand même très très faible là moi j'étais partie avec mes 700 milliards là évidemment on n'est pas à la hauteur des enjeux j'ai vu bon il faut voir les chiffres mais les crédits vendus en 2022 les crédits du carbone volontaire s'élèveraient seulement à moins de 0,5% des émissions mondiales totales issues seulement de la production d'énergie c'est à dire que si vraiment on veut lutter contre le changement climatique si on veut arrêter d'envoyer des émissions il ne faut pas compenser il faut commencer par arrêter d'envoyer du carbone dans l'atmosphère voilà donc ça c'est quelque chose que je pense qu'il est important d'avoir en tête il y en a une autre là vous voyez le graphique à droite donc c'est Eco Marketplace vous voyez le grisé léger ce sont les captations de carbone qui ont effectivement été réalisées alors que la courbe ascendante ce sont les crédits qui ont été vendus vous voyez la différence quand même entre ce qui a été réalisé ou pas il faut se méfier de tous ces graphiques bien sûr mais ça donne quand même une idée voilà l'autre slide là on arrive à une autre façon de voir le monde les Brésiliens sont très créatifs donc ils ont sorti récemment une nouvelle économie de l'Amazonie qui est fondée sur une bioéconomie de la sociobiodiversité alors c'est pas la bioéconomie à l'européenne qui serait une bioéconomie qui impose à la biomasse de se substituer à l'énergie c'est pas vraiment cette idée là l'idée c'est d'asseoir une économie sur la richesse et la diversité des produits amazoniens et des populations amazoniennes c'est toute une équipe qui a travaillé là-dessus organisée par Carlos Nobre qui est un physicien important un climatologue important et ils ont essayé de chiffrer et ils chiffrent vraiment quelque chose de tout à fait positif ils présentent un scénario chiffré où la bioéconomie devient le catalyseur de la décarbonation du Brésil en Amazonie et c'est à dire que l'idée c'est qu'il ne suffit pas de réduire à zéro les émissions de carbone il faut changer radicalement l'économie et surtout ils disent s'appuyer sur l'existant c'est à dire ceux qui existent déjà toutes ces initiatives tous ces modes de vie plus ou moins traditionnels et en tout cas qui sont vus de façon beaucoup plus moderne via l'agroécologie alors on va peut-être arriver à l'agroécologie l'agroécologie c'est une discipline scientifique pour moi l'agroécologie c'est une discipline scientifique et on retrouve les 13 grands principes de l'écologie dans les textes de la FAO qui insistent dans la parcimonie dans l'utilisation des ressources la résilience l'équité et la responsabilité sociale par exemple donc l'agroécologie fait effectivement une possibilité de changer de système de structure et là on l'a bien vu en France avec le mouvement des agriculteurs au lieu de continuer à mettre des sparadraps sur cette agriculture industrielle qui mène tout le monde dans le mur et qui maintiennent les paysans et l'environnement dans des situations vraiment difficiles il y a ce besoin de passer à l'agroécologie alors autre chose rapidement le président Lula toujours les Brésiliens le président Lula a organisé en août dernier une réunion sur les pays de l'organisation du traité amazonien donc qui maintiennent l'Amazonie il avait invité des représentants d'Indonésie et des représentants de la République du Congo je crois qu'il y avait les deux Congo d'ailleurs et une autre réunion a eu lieu le sommet des trois bassins moi j'étais enthousiaste mais Alain était beaucoup plus sceptique où l'idée était simple ces trois bassins c'est important les bassins donc c'est le berçain bazonia le bassin mékong et autres et le bassin du Congo ces trois bassins disent-ils représentent 80% de la biodiversité terrestre donc tout à fait logiquement ils demandent 80% des 700 milliards que je vous ai présenté au début donc des 700 milliards pour la biodiversité et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver qu'on a retrouvé à la COP 28 climat qu'on va retrouver à la COP 16 biodiversité qui va avoir lieu maintenant à Cali et à la COP que je ne me trompe pas ça doit être la 29 qui va avoir lieu en Azerbaïdjan et bien sûr le SOMOM ça va être organisé donc la COP 30 climat qui va être organisée à Belém en 2025 en novembre-décembre donc là c'est également aussi une possibilité et là ça rejoint ce que disait Benjamin il a parlé de fonds de paiement pour services environnementaux on pourrait imaginer aussi un fonds beaucoup plus général de sauvegarde de maintien de ces services écosystémiques et environnementaux où là on pourrait créer ces certificats biodiversité et le président Macron quand il a organisé le One Forest Summit alors là ça devait être je ne sais plus où il a parlé de ces certificats biodiversité qui ne seraient pas dans les marchés et que les entreprises pourraient acheter là aussi il va y avoir un problème de certification bien sûr mais que les entreprises pourraient acheter non pas pour faire du greenwashing mais ne serait-ce que pour répondre à la loi qui est actuellement comme on a vu tout à l'heure la loi sur le devoir de vigilance et la CRSD voilà donc ce sont là je m'excuse d'être un peu peut-être un peu surplombante par rapport aux études de terrain mais c'est quelque chose qui fonctionne en parallèle les uns il me semble nourrissant les autres merci beaucoup Catherine au contraire ça fait une conclusion parfaite à ces présentations alors on n'a plus énormément de temps pour la discussion qu'on voulait lancer entre nous mais si jamais on doit peut-être lancer une dernière question et qui sera commune à tous nos panélistes c'est si chacun d'entre vous pouvait donner une recommandation c'est-à-dire que en fait on a bien vu que les PSE étaient une forme de contrat qui appelait certains enjeux des enjeux de connaissance et de reconnaissance des pratiques et des protocoles communautaires une logique de projet pas toujours positive mais où il y avait des intermédiaires qui définissaient un peu comment le paiement allait être fait aux communautés il y avait aussi des enjeux de comment est-ce qu'on définit le service comment est-ce qu'on le mesure quel prix on lui donne et enfin comment est-ce qu'on s'assure que ces services soient durables si on refait un peu toute la chaîne des enjeux des paiements pour services environnementaux en parallèle sans vouloir retirer à nouveau la couverture vers le commerce équitable mais en parallèle il existe des démarches comme le commerce équitable qui créent des outils de mesure des cahiers des charges pour cadrer des relations commerciales des outils de mesure de prix l'établissement de prix minimum rémunérateur pour des communautés ou pour des producteurs et qui font le lien aussi avec les consommateurs mais qui pourraient faire le lien aussi avec des pouvoirs publics avec des instances internationales et qui peuvent porter la voix des communautés dans ces instances-là du coup pour résumer ma question si chacun d'entre vous pouvait donner un ou deux points sur lesquels il ou elle pense que les PSE pourraient être renforcés ou pourraient être améliorés et si cette démarche de commerce équitable ou en tout cas les outils du commerce équitable pourraient être utiles pour renforcer cette démarche de PSE voilà je ne sais pas si j'étais très claire mais au pire ça donne une estrade à vous tous pour rajouter un ou deux points si vous le souhaitez merci beaucoup Benjamin peut-être si tu veux commencer je pense que tu as des choses à dire sur le sujet ouais ok pardon j'avoue j'avoue j'ai pris un peu de cours là mais un des sujets pour moi qui est le plus important c'est que de manière générale on a on parlait tout à l'heure de courtier en PSE des grands projets d'approche projet c'est qu'il est toujours compliqué de vouloir intégrer complètement une approche complètement innovante complètement un peu déconnectée des enjeux classiques des coopératives avec ces PSE donc moi je pense que oui le fair trade mais en fait au sens large les standards la labellisation etc peut être un moyen de massifier de faciliter la mise en place de PSE avec comme disait une espèce d'éco-conditionnalité ou ce genre de choses mais ce qu'il faut faire attention en tout cas c'est de ne pas dévoyer complètement des coopératives qui en mettant du temps de l'énergie des investissements sur des sujets annexes comme cela peuvent perdre en efficacité dans leur corps business il ne faut pas oublier que finalement une coopérative c'est avant tout un opérateur qui saura savoir acheter et vendre des produits agricoles et apporter des services à ses planteurs et il y a un moment où des fois on se perd un peu et du coup le grand sujet pour moi c'est soit de mettre des choses à très grande échelle avec les états et à très grande échelle avec les moyens significatifs et les coûts de transaction qui se réduisent parce qu'ils sont pris en charge par des opérateurs plus étatiques etc soit de rentrer dans des dynamiques qui sont plus classiques de certification un petit peu plus ambitieuse c'est-à-dire plus intelligente peut-être plus pertinente d'un point de vue de la mesure de ce qu'est le service environnemental d'un point de vue de la mesure de ce qu'est la transition d'une méthode de pratique et d'une pratique à une autre pour être sûr qu'on est en train de payer pour des choses effectives ça, ça me paraît plus intéressant d'améliorer en gros la qualité environnementale des labels et d'y associer des choses un peu plus quantitatives ou de passer à des échelles plus nationales et justement de mettre les moyens parce que nous l'expérience ou en tout cas moi personnellement l'expérience que je fais des PSE c'est souvent quand même une très grande difficulté à mobiliser les financements nécessaires pour payer des choses qui ne durent pas dans le temps et du coup c'est difficile de les intégrer au long terme et de changer de voir un outil un peu de manière pérenne dans les filières et surtout aussi trouver les moyens de faire quelque chose de facile pour les coopératives et qui s'intègrent à ce qu'ils font déjà soit c'est pris en charge par des externes qui mettent l'argent et donc je pense plutôt par l'État soit ça se fait au sein de démarches qu'ils ont déjà en place pour rappel quand même là peut-être je suis un peu mon plus tif mais tous ces standards la multiplication des standards ok il y a le Fairtrade mais les Raout ont fusionné après dans le Fairtrade il y en a plusieurs le Bio etc on a quand même un sujet moi je rencontre beaucoup de coopératives qui certes devant les certificateurs et les partenaires commerciaux sont très contents de participer à tous ces tous ces certificats et la multiplication des certificats la multiplication des standards la mise à jour des standards constantes sur la base en jeu plus moraux que technico-économiques rend les choses compliquées il y a quand même un certain niveau de fatigue je pense dans les coopératives ici où on se dit des fois quand est-ce que ça s'arrête et qu'on reconnaît un peu notre travail du coup il faut faire toujours un peu attention à la quantité de travail qui est demandé mais je pense que ça c'est au-delà du PSE c'est même dans les standards même dans les standards voilà un peu une première approche de quelques éléments merci beaucoup je ne sais pas si Paul tu veux peut-être prendre la suite oui c'est par rapport aux questions que tu posais c'était aussi en quoi un peu le cadre conceptuel des PSE peut bénéficier aux aspects environnementaux des certifications volontaires y compris le durable effectivement dans les enjeux que j'avais listé au début il y a la question quand même de la mesure en tout cas des actions de conservation de l'environnement exigées ou proposées par les standards ou mises en place par les producteurs et effectivement c'est assez aujourd'hui compliqué de mesurer ça une structure comme le mouvement Fairtrade permet de faire des études d'impact bon limitées avec des études de cas etc mais on voit que déjà ça c'est compliqué donc il y a pour crédibiliser et pas rester uniquement sur la rémunération de pratiques mais essayer d'avoir des proxys pour comprendre les résultats il y a cette notion de mesure qui passe par effectivement des études par exemple qui passe aussi peut-être sur un autre souci que peuvent rencontrer les certifications c'est la dilution de leur financement dans le sens où c'est une démarche volontaire de la part de coopératives de groupement et généralement il n'y a qu'une partie de leurs volumes qui sont vendus aux conditions de l'équitable ou du bio et donc il n'y a qu'une partie des volumes qui génèrent ces bénéfices pour payer entre autres les services environnementaux là aussi il y a un débat très fort au sein du Fairtrade sur faut-il restreindre ou pas l'accès à la certification c'est vraiment une question de principe mais il y a cet effet de dilution qui est un peu compliqué alors moi dans les exemples que je donnais par exemple Senfro Café je sais qu'à l'époque ils vendaient 70% de leur café aux conditions Fairtrade donc il y avait la génération de cette prime c'est vraiment ce qui avait permis de financer ce dont je vous parlais les formations etc mais si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire et du coup je suis un peu dans le sens de Benjamin il y a une dilution de la certification beaucoup de coopératives sont certifiées avec finalement peu de volume donc un impact assez réduit peut-être là c'est une question de regrouper peut-être plus l'impact après effectivement sur les questions de coûts de transaction d'expérience intéressante du commerce équitable avec la constitution de coopératives et d'union et donc la mise en place de structures salariées qui font un appui repartir de cet existant pour pouvoir effectivement gérer en tout cas répondre à des exigences de cadres de PSE par exemple j'ai en tête un exemple assez récent que j'ai vu au Cambodge alors c'est pas sur des filières agroalimentaires c'est sur des foyers améliorés où pendant une dizaine d'années des crédits carbone ont rémunéré la mise en place de foyers améliorés qui permettent de diminuer l'utilisation du bois de chauffe et donc d'économiser des émissions de gaz à effet de serre une fois que le crédit carbone a été épuisé le groupon de producteurs a dû essayer de valoriser cette qualité sur le marché et donc leur prix à la base était complètement hors marché et donc il y a eu vraiment une démobilisation des membres et une difficulté à maintenir cette qualité le système de contrôle interne notamment donc là il y a intégrer dans les stratégies dès le début ces fameux coûts de transaction au sein de coopératives donc un des intérêts parmi les unions qui peuvent être dans le commerce équitable c'est la structure existante qui peut permettre de de gérer cela voilà un peu ce que j'ai en tête j'aurais peut-être d'autres choses qui vont venir après oui Catherine je vous en prie oui moi j'aurais deux propositions donc moi je me situe un peu en amont c'est sur la séquence éviter réduire et compenser c'est une séquence importante pour les entreprises je suis du côté des entreprises pour qu'elles ne passent pas directement à la compensation c'est-à-dire vraiment ce système de compensation il y a de la déforestation comment est-ce qu'on compense on ne va pas compenser en plantant des arbres on a déjà déforesté donc c'est quelque chose de négatif donc faire très attention à d'abord éviter après réduire et après compenser et compenser c'est vraiment en dernier secours en dernier recours et je crois beaucoup à la comptabilité des entreprises alors pourquoi parce que les états on parle des états les états ils peuvent plus payer ils sont tous en faillite et surtout les pays du sud ils sont endettés à 60% c'est quelque chose ils ne peuvent même pas imaginer une croissance économique sous contrainte carbone c'est même inimaginable actuellement avec tous ces pays endettés donc l'état ne peut pas payer il ne faut pas rêver il faut vraiment redirectionner les demandes sur les entreprises et là je crois vraiment beaucoup à cette pratique c'est peut-être pas forcément une science mais qui est la comptabilité et actuellement les mine de rien les avancées en comptabilité des entreprises et dans les lois RSE sont allées très très vite visiblement là comme je vous l'ai dit et ça ne fait que très récemment qu'on a réagi à Bruxelles en bloquant la loi sur le devoir de vigilance sinon elle est passée en France par exemple bon ça c'est important et puis alors après là on parle des petits foyers améliorés franchement c'était surtout la santé des femmes moi la première chose à faire c'est bien beau de dire qu'on met des petits réchauds bon d'accord c'est très très bien on économise des émissions de gaz mais surtout les femmes ça ne se fixe pas en faisant la cuisine donc c'est ça heureusement on l'oublie donc il faut bien voir quelque chose de beaucoup plus général et ça ça me semble et puis enfin dernier point mais là c'est moi qui rêve voilà si on est en termes de justice environnementale et bien il faut revoir un peu tout et la justice environnementale on ne va pas la voir en payant un paysan parce qu'il a accepté de faire une bonne pratique d'autant plus que s'il est dans un autre c'est un peu ce que tu disais s'il est dans un autre écosystème et bien lui il ne pourra pas il ne pourra faire pas valoir sa protection de l'écosystème enfin bon bref c'est comme pour Nagoya est-ce qu'on peut justifier une rémunération parce qu'on a trouvé un intérêt à une molécule isolée d'une plante de fin fond de la forêt bon ce n'est pas ça la justice environnementale ça ne passe pas par ce marché et par ce côté utilitariste donc il y a une réflexion beaucoup plus globale bon là je m'envole un peu oui alors non non pour finir je ne sais pas si les PSE comment les PSE ça va venir de disons que ce n'est pas quelque chose que les coopératifs peuvent décider c'est quelque chose qui vient de l'extérieur c'est une proposition mais disons que si on peut clarifier un peu les choses pour finir je dirais que les PSE finalement il faut comprendre ce sont les citoyens qui financent et pour moi bon à part l'eau où c'est particulier on a des bénéficiaires comme je l'ai déjà dit mais globalement ça va être les citoyens qui financent tous les citoyens via ce qui marche c'est la fiscalité parce que ça ça marche à long terme c'est contraint c'est pas basé sur quelque chose de volontaire même alors fiscalité j'en parle du Costa Rica mais ça peut être aussi appuyé par l'aide publique au développement ou des différents fonds etc au Costa Rica le Fonafifo était jusqu'à il y a peu de temps était financé à 40% par l'aide publique au développement essentiellement allemande voilà donc vous voyez il peut y avoir tout à fait et si on parlait d'un pays comme Madagascar ou autre probablement le rapport ça serait plutôt 70% d'aide publique au développement ou autre etc la différence c'est que les certifications effectivement c'est les consommateurs et les consommateurs engagés qui payent voilà la différence c'est les citoyens consommateurs c'est pas effectivement les mêmes payeurs donc ça va pas avoir effectivement probablement la même portée alors ça s'articule on l'a déjà vu effectivement de ce point de vue et bon alors après il y a tous les problèmes donc effectivement des limites de la certification avec le nombre de gens qui veulent payer avec le temps etc avec le timing on a vu comment ça peut s'articuler je dirais alors Benjamin l'a évoqué je dirais que évidemment il y a d'autres instruments et moi un instrument sur lequel je travaille et qui à mon avis est en train de faire son chemin c'est la fiscalité différenciée sur là aussi on dépasse le caractère volontaire c'est à dire simplement d'avoir des fiscalités qui soient différentes pour des produits qui sont certifiés qui sont tracés qui sont réputés durables et qui rémunèrent les producteurs que ça supporte de la fiscalité effectivement qui soit moins important que les produits qui ne le sont pas qui ne sont pas certifiés et là on travaille avec la banque mondiale j'ai même convaincu le FMI maintenant d'intégrer ça aujourd'hui dans ces dialogues politiques avec plusieurs pays africains sur des systèmes de bonus-manus et au Gabon sur le bois par exemple on a déjà réussi à passer c'est à dire qu'il y a une fiscalité différenciée pour les concessions certifiées et les concessions non certifiées et la différence ça croit elle n'est pas négligeable et on voit l'impact effectivement donc je dirais que voilà il faut penser donc là aussi la fiscalité c'est derrière c'est les citoyens qui financent donc moi je suis tout à fait pour l'articulation et pour je pense qu'il y a très complémentaire ces deux instruments il faut bien comprendre leurs différences les limites de chacun d'eux mais je pense effectivement qu'il est très important de penser revenu soutien au revenu si on peut en plus avoir les prix c'est formidable mais il faut trouver un moyen de ne pas se limiter à la question des prix et à la question du marché voilà merci beaucoup pour ces recommandations on a bien tout noté il nous reste quelques minutes est-ce que on peut ouvrir le dialogue et surtout des questions à la salle il y en a certaines dans le chat on va essayer d'y répondre mais si dans la salle vous avez des questions n'hésitez pas pour l'un ou l'autre de nos panélistes j'aurais une question éventuellement pour Benjamin Garnier qui est en direct de la Côte d'Ivoire vous avez évoqué effectivement la fatigue des certifications la fatigue des contrôles et on a compris du débat que les contrôles étaient indispensables si on veut que les PSE fonctionnent il faut qu'il y ait un avant et un après et que le service soit rendu donc on est pris en tenaille il faut absolument un service robuste de contrôle si on veut que ça existe et en même temps il y a cette fatigue et c'est là où peut-être l'objet du débat d'aujourd'hui Benjamin si vous pouvez nous dire vous qui êtes sur le terrain aux côtés des organisations est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une optimisation à avoir justement un contrôle intégré qui est de mettre d'un côté l'équitable donc juste prix etc. et également les services est-ce que l'équitable n'est pas un terrain de jeu fantastique pour expérimenter à plus grande échelle il y a quand même 2 millions de planteurs 2 000 organisations les PSE Oui je ne sais pas si c'est exactement comme ça que je vois les choses l'équitable ce qui est intéressant c'est qu'il s'est massifié en Côte d'Ivoire dans les dernières années alors je n'ai pas vos chiffres vous les avez sûrement mieux en tête que moi mais c'est sûr que ça s'est démocratisé on a à peu près on a beaucoup d'opérateurs qui sont rentrés dans l'équitable ces derniers temps ce que je veux dire mais moi je le remettrais plutôt en rapport avec ce que disait Paul c'est-à-dire qu'en fait il faut que les efforts fournis soient rémunérés on a un sujet sur l'équitable qui est la non-vente en certificat équitable de volume très important donc c'est toujours un effort qui est demandé et qui reste le même le coût du certificat il est fixe et après on n'arrive pas à vendre de l'autre côté et pour le PSE c'est un peu la même chose c'est-à-dire que demain si on demande beaucoup aux planteurs et notamment au système de contrôle parce que demain la coopérative si elle doit aller contrôler chaque arbre c'est ça qu'on disait sur le PSE le plus commun c'est d'aller contrôler chaque arbre le coût en fait on ne se rend pas compte mais c'est énorme et après on peut en vouloir à des intermédiaires on dit les purs projets les impactums mais non mais ils sont absolument nécessaires parce qu'en fait on ne peut pas transférer le core business d'une coopérative qui est de faire du service aux planteurs du conseil agricole de l'achat de produits et de la vente de ce produit-là c'est déjà énorme c'est déjà un beau beaucoup de travail et moi je remarque quand même que quand on est une très très grosse coopérative une union qui devient en fait une très grosse société on peut imaginer à diversifier ses services et souvent on a un problème de dévoiement du corps du sujet premier de ces coopératives et qui perdent un petit peu de performance et d'efficacité dans leurs activités premières pour pouvoir mettre en place des choses qui à côté finalement les remunèrent pas forcément toujours et après la deuxième chose c'est aussi de travailler finalement sur la base de la confiance un peu plus certes les consommateurs veulent toujours du contrôle à 100% mais moi je suis assez d'accord avec Alain aussi quand il dit que oui il faut travailler sur de l'échantillonnage et travailler sur de l'échantillonnage optimal pour rester dans un dans un esprit de vérité mais pour autant réduire les coûts au maximum et peut-être avec des du coup c'est peut-être ça pour moi c'est être capable de valoriser comme le fair trade soit valorisé au maximum que une production durable le PSE soit valorisé au maximum donc qu'il y ait des paiements effectifs et ça aujourd'hui ce n'est pas le cas en tout cas en Côte d'Ivoire on a du mal à avoir des paiements en grande échelle etc et de l'autre côté un système de contrôle qui soit le plus efficace possible mais reste optimisé parce que c'est vrai que si on doit retourner retourner tous les deux ou trois ans plutôt que retourner tous les ans ça permet déjà de se dire que ça peut réduire beaucoup les coûts en tout cas c'est des choses que moi je vois un peu comme ça ou alors une autre question moi j'avais une question concernant le rôle des qui payent alors d'abord merci pour ces présentations ayant participé à la construction du système des permis carbone j'ai retrouvé beaucoup d'idées y compris pour le MDP pour certains qui se souviennent et alors juste une remarque préliminaire et ça a été souligné c'est que c'est quand même une vision de la nature très anthropocentrée et c'est une question qui se pose pour la question de la biodiversité et du maintien de la biodiversité dans la biosphère et donc ça limite un peu les choses mais par contre la question que je me posais c'est dans le fond notre organisation MaxAvlar qui dans ses standards et ça a été présenté tout à l'heure par Blaise intègre des éléments environnementaux finalement c'est pas un PSE et donc dans la mesure où on va pas en faire un en plus et ça correspond à ce que Benjamin disait sur l'encombrement des certifications et sur le qui paye il me semble que ça a été un peu souligné par Catherine mais sur la partie des entreprises on a dit c'est les particuliers qui payent ça veut dire qu'il y a une demande et c'est vrai qu'il faut absolument que les produits équitables par exemple trouvent une demande c'est un gros problème mais c'est aussi la création de cette demande dans les pays du nord et pour les entreprises c'est ce qui s'est passé avec les obligations de fournir des certificats donc parce que le marché des certificats se crée pas tout seul c'est un marché artificiel au sens où c'est donné par les états donc la question qui se pose peut-être c'est aussi de voir si on peut au-delà des perspectives RSE qui sont plutôt qui visent plutôt à vérifier que l'entreprise tourne bien et ça se fait sous le contrôle du public qui lit les rapports passionnant bien sûr et donc éventuellement peut se retourner contre les entreprises pour des questions d'allégation mais au-delà de ça il me semble qu'il serait intéressant de trouver un débouché de paiement par la contrainte sur les entreprises en termes de chiffre d'affaires etc. en fonction de leur activité bien sûr in fine ça va retomber sur le consommateur mais c'est vrai de toute réglementation il n'y a que le consommateur qui paye à la fin mais indirectement ou directement un peu comme les certificats d'économie d'énergie c'est-à-dire qu'on force la demande en disant il y a un contingent de demandes obligatoires et les entreprises doivent fournir enfin c'est ça un peu les objets qui sont là je ne sais pas si Alain vous avez travaillé là-dessus ou réfléchi à ça les CEE ils ont quand même boosté les économies d'énergie dans pas mal de pays non ? Oui non mais c'est bon disons que ça c'est des choses qu'on peut faire dans les certains nombres de pays comment dire développés le problème le problème étant pour moi une question de base de base fiscale je veux dire il y a des fois des entreprises qui sont déjà qui peuvent des fois payer peu de taxes et d'autres qui en payent beaucoup qui sont peu imposées ça dépend des secteurs ça dépend effectivement des contextes je dirais que moi j'ai tendance à dire que si on veut des systèmes pérennes effectivement c'est qu'il faut une base fiscale qui soit très large obliger les entreprises à acheter quoi ? bon des crédits carbone ça se fait ce n'est pas des crédits carbone ce sont des quotas précisément c'est à dire que de toute façon en Europe les quotas sont alors aujourd'hui sont distribués gratuitement simplement et demain il faudra les acheter aux enchères c'est déjà le cas depuis 2013 pour tous les crédits qui sont liés à l'énergie voilà donc on a un marché dès qu'on dépasse il faut acheter à d'autres et donc il y a un prix donc ça ça existe effectivement sur le carbone c'est à dire la réglementation créer des obligations sur ces questions sur la biodiversité il faudra voir est-ce que il y a des obligations de compensation ça existe en France ça existe à peu près dans toute l'Europe quand la SNCF fait une nouvelle ligne de TGV il faut qu'ils compensent ce qu'ils ont impacté ce qu'ils ont détruit il n'y a pas de crédit biodiversité sur les crédits biodiversité il faut que ça passe par l'offre comme aux Etats-Unis où il y a des banques ce qu'on appelle des mitigation banks qui font des crédits créés à l'avance par des banques spéciales mais qui correspondent simplement à quelque chose d'un petit peu différent donc oui la réglementation peut créer des tas d'obligations et ça existe déjà ça existe pour effectivement pour le carbone pour les certificats d'énergie ça existe également pour comment dire ça existe aussi pour la biodiversité via la compensation les fameux certificats biodiversité ça serait complètement volontaire ça serait complètement volontaire juste un point Catherine je ne pense pas que ça puisse être mis à l'actif du bilan parce que précisément les certificats pour être à l'actif du bilan il faut qu'il y ait un marché secondaire il faut que ça soit vraiment un actif là ça serait un coût tout simplement qui serait une contribution donc ça ne peut pas être à l'actif parce que ça ne peut pas être vendu donc de ce point de vue ce n'est pas comme un quota carbone qui est une marchandise qui peut être revendue qui est un actif effectivement donc c'est un petit peu différent tous ces concepts bon moi je suis pour que les entreprises payent des taxes payent des impôts et qu'effectivement ensuite on puisse regarder la manière la plus intelligente effectivement la puissance publique pour trouver comment répartir ça ça c'est ma philosophie personnelle je préfère effectivement qu'il y ait que la puissance publique puisse faire l'arbitrage entre où sont les demandes et des fois les demandes ça peut être pour la santé plus que pour l'environnement à un moment donné donc c'est la logique c'est pour ça que d'ailleurs on essaie d'éviter le FMI la Banque mondiale c'est pas complètement faux et c'est d'éviter par exemple que les ministères des mines ou des forêts gardent dans leur système budgétaire leur propre redevance fiscale qu'elles prennent sur les mines parce que ça devient du tribalisme fiscal et à ce moment-là il n'y a plus assez d'argent pour les hôpitaux pour la recherche etc. donc voilà donc moi ma philosophie elle est un petit peu différente Très bien bien noté aussi merci beaucoup pour cette vision plus effectivement en termes de contrat privé entre parties mais comment est-ce qu'on fait jouer les puissances publiques et comment est-ce qu'on leur fait jouer un rôle dans ces PSE merci beaucoup à tous on arrive à la fin de cette rencontre merci d'avoir participé il y a encore quelques questions dans le chat mais on y répondra c'est promis merci aux panélistes et merci à vous à très bientôt merci à vous merci à vous